Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On commence cette deuxième partie de conférence. D'abord, au nom de directeur de l'école, au nom de nos chers collègues enseignants et étudiants, on souhaite la bienvenue à notre chère conférencier, monsieur le professeur Christian Puren, professeur émérite à l'Université de Saint-Etienne. Donc, la conférence d'aujourd'hui a été programmée pour compléter la première partie organisée déjà le 21 janvier 2021 sur le thème de la complexité de l'association sur l'apprentissage du FLE, français langue étrangère. Et sans trop tarder, avant de donner la parole à notre collègue, monsieur Hmeizi, pour présenter le déroulement, le programme de déroulement de la conférence d'aujourd'hui, et aussi la parole à notre conférencier. Je me souviens que monsieur Puren a terminé la dernière fois, la dernière conférence, en avançant à une question. Je me souviens très bien. Et c'était une question concernant la différence entre se préparer pour faire classe et préparer une classe. C'est ça, monsieur Puren ? Absolument. Voilà, donc on n'a pas oublié, mais on attend votre réponse, ou bien votre analyse de la question. Donc, sans trop tarder, c'est à toi, Bill Gasson. La parole. Merci, Sarah. Sama alaikum. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je ne renouvelle pas ma déclaration sur le plaisir que j'ai à travailler particulièrement en Algérie, avec des étudiants en recherche en didactique des langues. Donc, c'est un double plaisir pour moi. Je renouvelle mes excuses pour la dernière fois où je devais normalement terminer cette conférence en une seule séance. Et comme vous le savez déjà, je gère mal mon temps. Et donc, j'ai en fait suffisamment de matière là pour une deuxième conférence. Donc, c'est pour ça que vous avez à l'écran le même titre que la dernière fois, mais avec marqué dessous deuxième partie. Alors, ce que je voulais signaler aussi, c'était que j'ai envoyé à Maïzi, donc l'organisateur de cette conférence ou de cette série de deux conférences, je lui ai envoyé par écrit les réponses aux questions que vous aviez formulées et qu'il m'avait répercutées. La plupart de ces questions, en effet, demandaient un petit peu de réflexion de ma part. On est sur la complexité, l'éclectisme, et donc on est sur une problématique très complexe. C'est difficile de répondre. Les réponses ne sont jamais factuelles, mais c'est toujours justement une approche d'une problématique complexe. En épistémologie, c'est toujours comme ça. Donc, dans mes réponses écrites, j'ai demandé à Maïzi de vous les faire suivre. Donc, chaque réponse vient avec une petite réponse, une longue réponse écrite. Parfois, ça tient sur une page, avec surtout des références bibliographiques qui vous permettent d'approfondir sur mes réponses. Voilà. En ce qui concerne se préparer à faire classe et préparer sa classe, vous avez de la chance qu'on ne soit pas en atelier parce que c'est à vous que j'aurais demandé vos différentes réponses. La différence, c'est la suivante. Les sociologues ont bien montré, les sociologues qui travaillent sur l'éducation depuis très longtemps, ont montré qu'en fait, une différence constante entre des enseignants débutants et des enseignants expérimentés ou comme ils disent eux-mêmes, des enseignants experts, c'est que les enseignants débutants préparent beaucoup plus leur classe que les enseignants expérimentés. Pourquoi est-ce qu'ils préparent beaucoup plus leur classe ? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas sûrs, bien entendu, de leur pratique. Ils veulent tout maîtriser alors qu'ils ont du mal à maîtriser justement leur classe. Et donc, ils surpréparent en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils préparent tout à l'avance dans les moindres détails. Or, plus vous préparez à l'avance dans les moindres détails et moins vous êtes d'abord attentif à ce qui se passe réellement dans la classe et moins vous êtes souple ensuite pour gérer ce qui se passe dans la classe qui ne correspond jamais et qui ne correspondra jamais parce que ça ne peut jamais correspondre à ce que l'enseignant a prévu. Un enseignant qui fait une classe de la première minute à la dernière minute telle qu'il l'a prévu, c'est un enseignant qui est entièrement directif mais à partir du moment où il y a un minimum d'interactivité, eh bien, on ne peut pas prévoir ce que les élèves vont répondre, vont ajouter au travail en commun et donc, il y a toute une partie de gestion. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là et j'ai une interférence qui est très désagréable dans mon micro. Voilà, merci. Et donc, du coup, j'ai perdu mon train, moi, mes wagons, je vais essayer de raccrocher. Donc, plus vous surpréparez votre classe et moins vous êtes attentif à ce qui émerge que vous n'avez pas prévu. Donc, plus vous êtes directif et plus vous êtes rigide dans votre pratique de classe. Donc, préparer sa classe, c'est ça, c'est préparer tout ce qui va se passer, y compris les questions, les réponses éventuelles des élèves, ce qu'on va faire en plan A, plan B, plan C, plan D, vous voyez. Et donc, plus vous préparez votre classe et moins vous êtes souple, attentif et orienté vers les apprenants ou les étudiants. Ça, c'est préparer sa classe. Se préparer à faire classe, justement, c'est ne pas faire ça. C'est avoir une idée relativement précise de là où vous voulez aller. Vous vous rémémorez exactement en fonction des élèves que vous connaissez, les difficultés qu'ils vont avoir. Vous prévoyez éventuellement des difficultés. Vous avez une idée globale de la démarche. Donc, disons que c'est une, c'est se préparer à faire classe, c'est un mode de préparation qui est beaucoup plus orienté sur ce à quoi on veut arriver, mais pas sur les moyens que l'on va utiliser, ni forcément sur les démarches précises que l'on va utiliser, parce qu'on sait que les moyens vont dépendre de ce qui va se passer effectivement dans la classe. Les démarches vont devoir être modifiées de façon à s'adapter à la conduite de la classe. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous convient. Si vous n'avez pas compris encore une fois cette différence, c'est que première explication, j'explique mal, mais ça peut arriver. Et peut-être deuxième explication, vous n'avez pas justement saisi cette différence qui est importante parce qu'on ne peut pas gérer la complexité sur le mode d'une préparation détaillée. Ce n'est pas possible. Puisque dans la complexité, vous vous rappelez, dans la première partie de ma conférence, il y a une composante qui est essentielle et qui est le fait qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance. C'est la notion d'aléatoire. Il y a la variabilité, il y a aussi l'aléatoire. On ne sait pas exactement dans le détail ce qui va se passer. Et donc, on ne peut pas se préparer à l'avance dans le détail. Voilà, j'espère. Si vous avez encore d'autres questions par rapport à cette pratique que je vous avais demandé, vous pouvez m'envoyer la question. Là, je vous répondrai peut-être par écrit aussi de façon peut-être plus détaillée et plus structurée. Oui, Samy, tu voulais ajouter une question ? Je vous ai dit une petite question. En répondant à cette question, je ne sais pas si vous êtes en mode se préparer pour faire classe ou préparer une classe. Parce que j'imagine, je ne sais pas si vous avez toujours, vous avez à répondre à notre question. J'imagine que c'est une question surprise. Donc, voilà. Vous êtes en train de vous préparer pour faire classe. Justement, c'est une bonne relation par rapport à… Moi, j'ai vraiment été très, très content lorsque… Parce qu'à l'âge que j'ai, ça n'a pas toujours existé lorsque le PowerPoint, les diaporamas sur diapositives sont apparus. Pourquoi ? Parce que les diapositives me donnent le fil conducteur global de ma conférence, mais je ne prépare pas dans le détail ce que je vais dire sur chaque diapositive. voilà. Donc, c'est une… Les diaporamas, pour moi, c'est un bon compromis, si vous voulez, entre la préparation et le fait de se préparer aussi. Alors, allons-y maintenant. Donc, j'étais arrivé jusque là… Enfin, j'ai traité complètement ces points dans la dernière conférence. et j'avais commencé, j'ai traité aussi en gras cette première partie, si vous voulez, de la didactique complexe qui est le projet. Enfin, une partie de la didactique complexe, ce qui est en gras à l'écran. Je vais reprendre très rapidement ce qui est en gras à l'écran de façon à faire la transition avec… M. Puran, s'il vous plaît, professeur, si vous permettez, avant de commencer, M. Puran. J'ai un bruit épouvantable. Voilà, c'est parti. J'avais un bruit épouvantable dans les écouteurs. M. Puran, si vous êtes en train de m'écouter… Allô ? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Donc, juste avant de commencer, juste avant de commencer, je tiens à rappeler aux participants, c'est-à-dire les gens qui sont toujours avec nous dans la salle de conférence, de noter leurs questions puisqu'à la fin, on va essayer, en fait, de les traiter. Bien sûr, si le temps le permet. Donc, s'il vous plaît, j'appelle les participants à noter leurs questions et puis, dès que professeur Puran termine la présentation, donc, directement, on va ouvrir le débat qui va porter, bien sûr, sur les questions. Et merci. À vous la parole, M. Puran. Merci. Donc, je reprends très rapidement le début de la présentation que j'avais faite lors de ma dernière conférence, de ce troisième point de ma conférence qui porte sur le point le plus important puisque c'est annoncé dans le titre, ça porte sur la didactique complexe. Ce qui définit la didactique complexe, c'est son projet. Voilà. Et je vous laisse lire ce qui est à l'écran. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une formation didactique pour un enseignant, ce n'est pas lui dire comment il doit faire classe, mais de lui donner les éléments qui vont lui permettre, lui, de construire ses classes parce que c'est la seule manière, si vous voulez, de combiner à la fois la rigueur et la souplesse. La rigueur, ce sont les outils, ce sont les concepts et la souplesse, c'est ce que les enseignants vont faire avec ces outils, mais cette construction qu'ils vont faire avec les outils didactiques doit forcément être une construction à la mesure, sur mesure, comme on dit, d'un vêtement qui est sur mesure. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de combiner à la fois la rigueur et la souplesse. Je vous disais justement que ce qui caractérise le projet de la didactique complexe, c'est une orientation à la fois produit didactique et processus d'enseignement. Le produit didactique, ce sont ses outils, ce sont ses concepts, ce sont ses... On parlera aussi de matrice méthodologique, à différents niveaux. La didactique a produit... En fait, il y a des productions, mais ces productions ne donnent pas, ne doivent pas donner une conduite détaillée des classes. Ces productions sont utilisées par les enseignants pour conduire leur processus d'enseignement et ce processus d'enseignement, vous savez qu'il doit être en relation constante sur le terrain en temps réel avec le processus d'enseignement. Donc, les produits didactiques sont des moyens donnés à l'enseignant pour conduire son processus d'enseignement. Vous voyez comment on articule produit didactique et processus d'enseignement. La didactique ne donne pas, ne dit pas directement aux enseignants ce que ces enseignants doivent faire. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, vous vous rappelez que dans la première partie de ma conférence, je vous avais présenté quatre versions de l'éclectisme et il y avait une version qui était empirique et il y avait deux versions même empiriques, je crois, et une version scientifique. Eh bien, la réponse disciplinaire, la réponse didactique à la complexité, elle n'est ni empirique ni scientifique, mais elle est modélisatrice. Et vous avez compris que je vais revenir à la suite sur la notion absolument essentielle de modèle qui est un élément épistémologique qui est entre la pratique et la théorie. Il n'y a pas de mise en relation possible directe de la théorie et de la pratique. Il faut qu'entre les deux, on ait en quelque sorte cet élément médiateur qui va faire le passage aussi bien dans un sens que dans l'autre entre la science et l'empérisme, entre la théorie et la pratique. Voilà. Alors, je vous avais... Alors, je passe très vite parce que je vous avais présenté à titre d'illustration de cette orientation qui combine à la fois le produit didactique et le processus d'enseignement, je vous avais présenté, si vous voulez, une partie de ce référentiel d'apprentissage que j'ai produit avec d'autres collègues du ministère algérien entre 2016 et 2018. Vous voyez, il y avait tout un référentiel d'apprentissage, ce référentiel d'apprentissage en compréhension de l'écrit parce qu'il s'agissait de préparer l'Algérie aux épreuves PISA. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. En tout cas, vous voyez, on avait découpé les compétences en compréhension d'écrit en lecture d'écrit. Ça part depuis les enfants avec l'arabe jusqu'à l'entrée à l'université. Donc, compétences en lecture décodage, proactive, lecture compréhension et lecture stratégique. Et donc, ce que je vous avais proposé la dernière fois, c'était une partie seulement de ce référentiel de compétences, uniquement la partie en lecture proactive qui, un lecteur proactif, c'est un lecteur qui devance sa lecture, qui va au devant de sa lecture, qui a un projet de lecture. Et une manière d'avoir un projet de lecture, ce n'est pas de voir ce que le texte nous dit, mais de poser des questions au texte. Vous voyez l'attitude proactive. On va au-delà, on va en avance par rapport à sa lecture du texte en générant des questions dont on va aller chercher les réponses dans le texte. Et donc, je vous avais présenté ce tableau et donc, c'est une illustration concrète de la combinaison entre l'orientation produit. L'orientation produit, c'est ce qu'il y a là, ce sont les composantes et les capacités. L'orientation produit, c'est ce que le ministère impose dans les programmes et c'est ce que la didactique a déjà produit comme connaissance. Le ministère veut que les lecteurs algériens soient compétents. Le didacticien dit qu'être compétent, c'est en partie savoir questionner le texte. Et savoir questionner le texte, c'est être capable sur un texte de construire un questionnement complet. Quand vous avez la demande institutionnelle, vous avez le produit didactique, qu'on sait en didactique qu'être un lecteur compétent, c'est être capable de questionner le texte et d'avoir cette capacité. Je vous disais que parfois, il y a plusieurs capacités, mais là, il n'y en a qu'une. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on présente dans ce référentiel d'apprentissage ? Eh bien, c'est un nombre très important de tâches. Pourquoi un nombre très important ? parce qu'il ne s'agit pas de donner des modèles de pratiques. Ça, c'est se préparer, préparer sa classe, c'est préparer des modèles de pratiques. OK ? Se préparer à faire classe, c'est avoir en tête toutes ces possibilités de tâches et même en avoir d'autres que soi-même, on a élaborées en fonction de sa personnalité, de ses tendances, de son profil d'enseignement et aussi en fonction de ce qu'on connaît des élèves. On a sûrement des tâches à rajouter. Il y en a peut-être qui ne sont pas du tout adaptés à certains élèves. Il en faut peut-être d'autres. C'est pour ça qu'on en met beaucoup. Si vous voulez, ce sont des exemples de tâches. Et c'est au niveau de la sélection des tâches, de l'invention par l'enseignant de nouvelles tâches, de la hiérarchisation de ces tâches. Quelles sont les tâches les plus importantes au départ en fonction de mes élèves ? Et puis, de l'articulation des tâches. C'est-à-dire, on va arriver effectivement à la fin de la classe. Eh bien, l'enseignant aura effectivement choisi dans un certain ordre un certain nombre de ces tâches et d'autres peut-être qu'il a lui-même inventées. Vous voyez comme quoi il faut à tout prix qu'il y ait une compatibilité entre les exigences institutionnelles, les connaissances en termes de produits, ce que la didactique des langues a produit en termes de connaissances. Mais tout ça ne doit pas générer de la directivité de la part des enseignants. mais doit leur laisser cette marge de manœuvre qu'il y a précisément entre se préparer à faire classe et préparer sa classe. Je ne sais pas si on est arrivé là la dernière fois. En tout cas, voilà si vous voulez, la réponse spécifique de la didactique des langues n'est pas une réponse empirique. C'est-à-dire que la didactique des langues, ce n'est pas rechercher un ensemble de pratiques des enseignants et puis choisir les meilleurs et puis proposer un ensemble de pratiques les meilleures possibles. Ça, c'est une idéologie, ça, les bonnes pratiques que l'on trouve dans certaines institutions internationales comme l'UNESCO, je crois, et parfois l'OCDE qui a modifié un petit peu sa position maintenant par rapport à ça. Mais à une certaine époque, l'OCDE aussi donnait dans ce qu'on appelle l'idéologie des bonnes pratiques. Il y aurait des bonnes pratiques de référence qui seraient valables pour tous les enseignants, pour tous les élèves dans toutes les situations. Et ça, très clairement, ça n'est pas vrai. La logique didactique, comme je vous l'ai dit déjà, est une logique purement contextuelle, purement située. Ce que l'on fait est bien seulement parce que ça convient, c'est adapté aux élèves que l'on a devant soi, à l'objectif que l'on a, au type de support que l'on a, à ce qu'on a fait avant, à ce qu'on a fait après, etc. Un ensemble de ce qu'on appelle les paramètres de l'environnement d'enseignement-apprentissage. Donc, pendant que je faisais mon blabla, vous avez eu le temps, mais vous aurez mon PowerPoint. Et puis, vous avez surtout, là, je vous donne la référence Bibliothèque de travail 015. Donc là, vous pouvez aller sur mon site. Vous cliquez en cliquant sur ce lien. Et vous aurez, en plus de ce tableau, les commentaires que je fais sur ce tableau. Et puis, si vous avez des questions, je vous rappelle encore une fois que vous avez mon adresse contact et que je réponds à toutes les questions. Vous voyez ? Vous voyez pourquoi, en didactique, on est sur les modèles et on n'est pas sur la théorie. Vous voyez pourquoi, en didactique, puisque je parle à des étudiants en recherche, vous voyez pourquoi, en didactique, ce qu'on vous demande, c'est de problématiser. La méthode. La méthode, c'est la problématisation. Et la problématisation peut se définir comme un mode de construction intellectuelle qui a comme objectif de prendre en compte justement la complexité. Voilà. La problématisation. Regardez ici, Richard Horty, qui est une de mes références en épistémologie. Richard Horty, qui est un des représentants les plus connus d'une orientation philosophique en Amérique du Nord qui s'appelle le pragmatisme, pas le pragmatisme. Et voyez comment il définit la théorie. La théorie est un auxiliaire de la pratique. Voilà. Et moi, avec mes étudiants, lorsqu'ils faisaient leur thèse ou leur mémoire, je ne leur demandais pas une première partie théorique. Je leur demandais, ou s'ils la faisaient, en tout cas, de limiter la partie théorique strictement à ce qu'ils allaient reprendre ensuite en théorie pour les aider dans la mise au point de leurs pratiques d'expérimentation et la mise au point de leurs outils d'analyse de leurs expérimentations. Tout ce qui est au-delà de ça, un directeur de recherche peut demander la lecture, bien entendu. C'est-à-dire que quand on travaille sur un sujet de recherche, c'est aussi une occasion pour lire plus que ce qui concerne son strict sujet de recherche. On fait une recherche sur la compréhension orale dans ces classes de tel lycée ou de tel collège ou de telle ville en Algérie, mais en même temps, ce à quoi on cherche à se former, l'étudiant, c'est à la compréhension, à la problématique de la compréhension orale ou écrite tous les deux en général et même au-delà à la didactique en général. D'accord ? Mais tout ça, toute cette formation plus large que son sujet restreint doit effectivement être faite, mais le directeur de recherche doit le vérifier sur la base de comptes rendus de lecture. Mais ça n'a pas à apparaître dans la thèse. La théorie qui apparaît dans une thèse ou dans un mémoire doit être strictement limitée à ce qui est ensuite utilisé encore une fois pour la mise au point des séances d'expérimentation, pour le recueil des résultats d'expérimentation et pour l'analyse de ces résultats d'expérimentation. En tout cas, c'est ma perspective, c'est mon idée, elle n'est pas partagée par tous les directeurs de recherche, mais vous voyez qu'elle est logique avec cette orientation pragmatiste de Richard Horty et au-delà, elle est cohérente avec l'idée de modèle. Ce qui guide un didacticien parce que c'est ce qui guide un enseignant dans sa pratique, ce ne sont pas des théories, ce sont des modèles. Alors, vous vous rappelez que je vous avais présenté dans ma première partie de ma conférence ces différentes formes d'éclectisme et c'est à titre de résumé synthétique par rapport à tout ce que je viens de dire que j'ai répété de la conférence précédente d'ailleurs, vous voyez la différence entre la didactique complexe et l'éclectisme. Je vous ai dit déjà, je pense au début de ma conférence dernière, de la première, que déjà depuis, lorsque j'ai rédigé mon essai sur l'éclectisme, en fait, si vous reprenez mon essai sur l'éclectisme de 1994, vous voyez qu'il y a toute une partie très importante en fait sur la complexité et l'épistémologie de la complexité. Et ça, ce n'était pas prévu au départ, c'est lorsque j'ai travaillé sur mon essai sur l'éclectisme que je me suis rendu compte que la seule manière de prendre en compte l'éclectisme d'un point de vue disciplinaire, c'est-à-dire non pas empirique, du point de vue de la discipline didactique et non pas du point de vue des théories de référence comme la linguistique, comme les sciences cognitives. Donc, ce n'est pas non plus un point de vue scientifique, ce n'est ni empirique ni scientifique. Eh bien, il fallait que ce soit orienté modélisation. Les modèles qui sont encore une fois les interfaces épistémologiques, les médiateurs épistémologiques entre la pratique et la théorie. et puis orienté processus enseignement, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous voyez, à gauche, ce sont les réponses éclectiques et à droite, c'est la réponse de la didactique complexe. Et comme j'ai, ce que je vous ai expliqué là, j'espère que j'ai été assez clair parce que lorsque j'ai préparé cette deuxième partie de la conférence, je me suis dit que l'explication de la différence entre ces deux parties de tableau était tellement complexe que je devais peut-être le rédiger. Alors je vais lire, si vous me permettez, ce n'est pas mon habitude et ce n'est pas ce qui se fait d'habitude sur un PowerPoint, mais je vais lire le texte que j'ai préparé parce que je pense qu'il est peut-être plus clair que ce que je viens de dire. L'orientation produit et l'orientation processus sont opposées. Oui, l'orientation produit est opposée à l'orientation processus. Ce qui rend possible la gestion de cette contradiction, c'est la modélisation. C'est le fait que les produits de la discipline didactique sont des modèles, c'est-à-dire ni des pratiques que l'on aurait à reproduire parce que toute pratique ne vaut que pour certaines situations, ni des théories qu'on aurait à appliquer parce que toute théorie ne peut générer que des propositions didactiques limitées à sa propre cohérence. Pourquoi est-ce que cette réponse que je propose, la réponse didactique que je propose, pourquoi est-ce qu'elle est complexe ? Eh bien justement parce qu'elle unit l'opposition et la complémentarité. L'orientation produit et l'orientation processus sont opposées et pourtant, dans une logique complexe, elles sont complémentaires. C'est l'une des grandes caractéristiques de la pensée complexe, c'est de chercher à joindre à la fois, de chercher à faire que ce qui est contraire soit en même temps complémentaire. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, Edgar Morin et d'autres épistémologues de la complexité en parlent depuis longtemps. Maintenant, je vais revenir sur cette idée de modélisation et j'espère que vous arrivez à lire cela. Si vous êtes peut-être dans une salle avec une projection, c'est peut-être très petit, mais je vous renvoie à Bibliothèque de travail 016 où non seulement vous trouverez la reproduction de ce tableau que vous pourrez imprimer éventuellement, mais vous trouverez surtout, je ne me rappelle plus si c'est 4, 5 ou 6 pages d'explications. Ce que je veux dire ici, c'est uniquement, je ne vais pas commenter ça, il faudrait un séminaire entier d'une année. Ce que je veux seulement vous montrer, c'est la différence entre théorie et modèle. Vous avez, par exemple, une théorie de la réaction, en haut, modèle de la répétition, imprégnation, activation, réaction. C'est la théorie behavioriste. Vous avez aussi une théorie de la construction, de la co-construction, c'est la théorie constructiviste ou socio-constructiviste. Voilà deux théories qui ont donné, si vous voulez, deux pratiques, deux tâches de référence en didactique des langues. Les tâches de référence, exercices structuraux, on va demander aux élèves de réagir à partir de stimuli en classe et par contre, la construction, on va demander aux élèves de réfléchir sur leurs erreurs parce que leurs erreurs sont des traces de ce qu'on appelle la grammaire intermédiaire. D'accord ? Et donc, on va leur demander, la tâche de référence, c'est de réfléchir sur leurs erreurs. D'accord ? Bon. Vous ne pouvez pas être à la fois behavioriste et constructiviste. c'est contradictoire parce que ce sont deux théories différentes. Les théories, par définition, s'excluent les unes les autres. Par contre, vous voyez qu'au niveau des modèles, c'est-à-dire les modèles didactiques, ça va être l'exercice structural. Le modèle, le modèle praxeologique de l'enseignant, ça va être l'exercice structural ou ça va être la conceptualisation de leurs erreurs par les apprenants. Voilà deux modèles praxeologiques. Un modèle praxeologique, c'est ce que l'enseignant va demander aux élèves de faire, tout simplement. C'est un mot un peu savant peut-être, praxeologique. Ce n'est pas un modèle pratique, mais il est praxeologique parce que dans le praxeologique, il y a toujours la réflexion sur la pratique. Et donc, un modèle pratique, c'est un modèle qu'on va chercher à reproduire. Un modèle praxeologique, c'est un modèle que l'on va choisir à certains moments parce qu'il convient aux élèves, au support, à l'objectif, etc. Donc, on ne peut pas être à la fois bervioriste et constructiviste. Par contre, un enseignant peut très bien demander à un certain moment aux élèves de faire des exercices intensifs de reproduction de modèles, c'est des exercices structurels, et à d'autres moments, il va leur demander de réfléchir sur leurs propres erreurs. ce sont deux pratiques qui sont théoriquement opposées, mais au niveau de ce qui importe en didactique, c'est-à-dire dans la pratique enseignante, ça correspond à deux modèles qui sont opposés, toujours, mais, c'est ce que permet le modèle, qui sont complémentaires. et vous avez d'autres modèles qui ne sont pas d'origine scientifique, le modèle de la réception, de l'imprégnation, de l'activation, de l'interaction, de l'approche communicative, le modèle de la proaction avec la perspective actionnelle, tout ça, regardez, au niveau des tâches de référence, ça demande, ce sont des modèles praxeologiques qui sont très différents et même opposés à certains moments du point de vue théorique, on l'a vu avec le modèle de la réaction et de la co-construction, et pourtant, ces tâches de référence vont être faites sans aucun problème épistémologique particulier, ça ne posera pas de problème existentiel aux enseignants de choisir tel ou tel type de modèle praxeologique à tel et tel moment. Au niveau des modèles, on peut être sur l'opposition, mais on reste toujours complémentaire. Et c'est justement l'opposition, on va plus loin, si vous voulez, dans la réflexion, c'est parce que les modèles peuvent être opposés qu'ils sont capables de gérer la complexité, puisque je vous rappelle que l'une des composantes de la complexité, c'est la contradiction interne. Je vous renvoie à ce que je vous ai présenté déjà dans la conférence précédente et je vous avais renvoyé à un document sur mon site où il y a les composantes de la complexité. Voilà. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on appelle une modélisation. on m'a demandé de travailler sur, de dire qu'est-ce que je pensais, moi, de l'enseignement à distance. Bon, j'ai quitté l'enseignement bien avant qu'il y ait l'enseignement à distance, encore que, encore que, quand vous demandez à des élèves de réviser sur leur manuel à la maison de réviser une leçon, eh bien, c'est un cas d'enseignement à distance, puisque ce sont les auteurs du manuel qui vont continuer à enseigner à distance de la classe. Bon, mais, comment est-ce que j'ai modélisé ça ? L'enseignement à distance. Dans le concept de distance, vous avez le concept de lieu. Donc, vous commencez par réfléchir quels sont les différents lieux autres que le lieu de la classe, que le lieu des quatre murs. Et ça donne ça en langues étrangères. Vous avez la classe, vous avez la maison, d'accord ? Vous avez ce qu'on appelle, je pense que ça existe aussi en Algérie. L'étude, c'est une salle dans l'établissement scolaire où les élèves vont pouvoir venir travailler au calme, éventuellement avec les outils dont ils ont besoin. Et puis, ils sont surveillés quand même pour que ça ne discute pas. Et puis, il y a parfois même des moniteurs que les élèves vont pouvoir appeler au fur et à mesure de leur travail. Ça peut être des révisions de la classe qui se font dans une salle spéciale avec des moniteurs qui vont pouvoir venir aider éventuellement les élèves s'ils ont des difficultés. Je considère que dans l'enseignement à distance, j'ai fait ce travail pour le Maroc, mais je pense que ça vaut aussi pour l'Algérie. Les conditions de travail, mais ça vaut aussi beaucoup en France. Beaucoup d'élèves ont des conditions de travail à la maison qui ne sont pas satisfaisantes. Et donc, il est absolument nécessaire pour des raisons d'équité, pour des raisons d'équité, de leur donner les moyens de travailler en dehors de la classe de manière confortable. Et c'est pour ça que les études, les salles d'études sont à mon avis des moyens complémentaires mais indispensables dans le cadre d'un enseignement à distance, même s'il est hybride, même si une partie est en présentiel et une partie en distance. Vous avez aussi la société de l'élève qui est un lieu un peu plus large que la maison, c'est-à-dire que la manière dont l'élève va travailler chez lui, ça va dépendre aussi de son environnement social. Ça va dépendre de ce que la société le motive ou ne le motive pas à l'apprentissage de la langue. Ça dépend aussi du bruit à l'extérieur, dans la rue, etc. Vous avez la classe comme micro-société qui est un lieu spécifique à la langue étrangère mais très important puisque c'est le lieu le plus important dans l'approche communicative. On demande aux élèves en classe de faire comme s'ils sont dans la société étrangère. Donc, dans la réflexion sur la modélisation de l'enseignement à distance, il faut tenir compte aussi de cet autre lieu virtuel dans lequel on demande aux élèves de se projeter dans les exercices dits de simulation. Et puis, vous avez les sociétés étrangères qui sont l'objectif en fait, un objectif de l'enseignement apprentissage des langues, c'est quand même la découverte de la société étrangère. Donc, voilà, vous modélisez, on modélise les différents lieux qui constituent des enjeux en didactique des langues parce que ça fait très longtemps par exemple que les élèves sont à distance de la société étrangère dans tous les enseignements scolaires par définition, les enseignements qu'on appelle exolingues, ça a toujours été un enseignement à distance dans la mesure où on veut préparer les élèves à la société étrangère, or la société étrangère elle n'est pas en classe, elle est à distance, d'où le rôle attribué à la communication dans l'approche communicative. Et puis, vous avez verticalement quelles sont les grandes problématiques didactiques, vous avez la problématique de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'usage, l'usage dans la société étrangère, l'usage qu'on va demander de faire en simulation comme si les élèves étaient dans la société étrangère et vous avez bien entendu la problématique de l'évaluation. Qu'est-ce que c'est modéliser ? C'est faire ça, c'est de dire on a une série de points qui vont se croiser avec d'autres points et tout ça, ça donne a priori un certain nombre de micro-problématiques. Peut-être que certaines ne sont pas du tout pertinentes, mais vous voyez à quoi ça peut servir. Ça peut servir aux didacticiens mais aussi aux enseignants de voir quels sont les croisements qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas. Quels sont les croisements auxquels ils ont pensé mais auxquels ils n'ont pas pensé jusqu'à présent ? Quels sont les croisements, quelles sont les cases ? Quand je parle de croisements, ce sont des cases. Quelles sont les cases qui seraient prioritaires par rapport à leurs élèves ? Je vous renvoie à ce document en bibliothèque de travail sur mon site 014 où je reprends l'un des théoriciens de ce qu'on appelle l'approche systémique. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une approche systémique de l'enseignement, de la problématique de l'enseignement à distance. Et vous voyez que la modélisation permet de faire apparaître une multitude de micro-problématiques, de micro-sous-problématiques. Donc, voilà, Bernard Valizère. Et je me suis limité ici à quatre fonctions. Les quatre fonctions des modèles. C'est une fonction pédagogique, c'est celle que j'ai utilisée. Je vous ai montré la complexité de la réflexion sur la problématique globale de l'enseignement à distance. C'est une fonction cognitive, pardon, excusez-moi, c'est une fonction cognitive parce que ça me permet de mobiliser déjà les connaissances que l'on a. Il y a une fonction heuristique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des cases auxquelles je n'ai jamais pensé ? Est-ce qu'il y a des cases que certains utilisent et que d'autres n'utilisent pas ? Vous voyez, ah bon, ça me donne des idées, vous voyez ? Un modèle, c'est une machine à donner des idées, à regrouper des idées que l'on a, à partager des idées que l'on a, fonction de concertation et à aller un peu plus loin dans la réflexion globale que l'on a sur la problématique. C'est une autre partie de la fonction cognitive. La fonction cognitive, on recueille déjà les idées que l'on a, on les classe de manière rationnelle et puis l'autre fonction cognitive, elle est tournée vers le proactif, c'est-à-dire ça permet de réfléchir un petit peu mieux. Alors, je passe maintenant à l'avant-dernier point de ma conférence, 44, c'est les niveaux de gestion de la complexité. Donc, je vais vous proposer le niveau micro, macro, meso. Je vous expliquerai pourquoi le niveau meso, c'est, meso en grec, c'est le moyen, c'est l'intermédiaire. Vous avez le micro qui est le plus petit, le macro qui est le plus grand et le meso, c'est le niveau entre le plus grand et le plus petit, un niveau moyen. Alors, au niveau micro, je vous présente, je vous présente à chaque fois un seul modèle, non ? Un seul modèle de gestion de la complexité à ses différents niveaux, micro, macro et meso. Voilà le seul modèle en réalité qui, à mon avis, que moi, j'ai trouvé pour la gestion au niveau micro. Ce sont ce que j'appelle les méthodes. Et je vous renvoie à ce document de travail 008. Vous l'avez tel qu'il se présente sur la première page de mon site, mais ensuite, il y a, je crois, sept ou huit pages d'explications détaillées. Donc, je vous renvoie à ce document parce que je n'aurai pas le temps, bien entendu, de le détailler ici. Ce serait aussi le thème de toute une conférence. Les méthodologies constituées, l'approche communicative, la perspective actionnelle, la méthodologie audiovisuelle, la méthodologie audio-orale américaine ou la méthode de l'armée américaine, ce sont, vous avez compris que ce sont, ça, c'est un niveau macro. Ce sont des macro-cohérences qui sont supposées donner l'ensemble des réponses correctes à l'ensemble des réponses qui commencent par comment. Une méthodologie constituée, c'est une macro-cohérence méthodologique. Mais, si vous décomposez chacune de ces méthodologies, vous retrouvez en quelque sorte les mêmes briques, les mêmes éléments ultimes. C'est ce que je définis comme la méthode. La méthode, c'est le niveau minimal de cohérence méthodologique, c'est l'unité minimale de cohérence méthodologique. Si vous voulez, la méthode, pour moi, est à la méthodologie, ce que le phonème est à la phonémique ou ce que le sème est à la sémantique. Vous avez fait de la sémantique sans doute, donc vous voyez tout de suite à quoi ça renvoie. Eh bien, si vous décomposez les méthodologies à partir de cette idée de briques, les briques les plus petites possibles, eh bien, vous retrouvez les mêmes briques ou dans certaines méthodologies, sauf que dans certaines méthodologies, certaines briques ne sont pas utilisées. Par exemple, dans la méthodologie directe du début du 19e siècle, vous comprenez pourquoi la brique méthode indirecte n'apparaissait pas. C'est justement pour ça qu'on a appelé cette méthodologie globale méthodologie directe parce qu'elle voulait afficher dès le départ qu'elle faisait l'impasse sur la méthode indirecte, c'est-à-dire l'utilisation de la langue 1 pour travailler la langue 2. Le principe de la méthode indirecte, c'est de s'appuyer sur la langue 1 pour travailler la langue 2. Le principe de la méthode directe, c'est de travailler la langue 2 uniquement en langue 2. C'est le professeur qui va faire la classe de français langue étrangère uniquement en français par exemple, qui va s'interdire tout passage par l'arabe dans votre cas. un enseignant qui s'interdit le recours à l'arabe qu'il soit dialectal ou littéral dans ses classes en Algérie pour le français langue étrangère, c'est un enseignant qui s'interdit l'usage de la méthode indirecte. Vous avez comme ça, en fait, il n'existe à ma connaissance que 18 méthodes différentes et ce qui nous intéresse, c'est de voir que toutes ces méthodes différentes se classent automatiquement, naturellement, parce qu'elles s'attirent et se repoussent à la fois comme les deux parties d'un aimant, elles se classent en paire opposée. Vous avez transmissive active, indirecte directe, synthétique, analytique, déductive, inductive, etc. D'accord ? Pourquoi est-ce que toutes les méthodologies, à part quelques impasses comme celle de la méthode indirecte dans la méthodologie directe, pourquoi est-ce que toutes les méthodologies en fait utilisent comme ça au niveau micro des méthodes opposées ? Justement parce qu'elles gèrent la complexité, elles cherchent à gérer la complexité et donc elles ont besoin à la fois d'une méthode et de la méthode opposée. Je vous propose une simple expérience mentale. On ne peut vraiment utiliser la méthode directe, c'est-à-dire a priori s'interdire l'usage de l'arabe dans une classe de français langue étrangère en Algérie que si en dernier recours, si la méthode directe ne marche pas, on a le recours de la méthode indirecte. Parce que sinon, ça vaudrait lire quoi ? On essaye parce qu'on utilise aussi la méthode active. Donc, on va essayer que ce soit les élèves eux-mêmes qui directement en langue étrangère découvrent le sens du mot inconnu. C'est une combinaison entre méthode active et méthode directe. Vous voyez un enseignant dire qu'il a essayé tous les moyens possibles pour que les élèves devinent le sens du mot en français dans un texte. Et les élèves n'y arrivent pas. Il leur dit « Je suis désolé, moi je suis pour la méthode directe, vous n'arrivez pas à trouver le sens du mot, tant pis pour vous, mais moi je ne peux pas utiliser la méthode indirecte. » Vous voyez, ce serait une pratique complètement stupide. N'importe qui dirait mais cet enseignant n'est pas rationnel. On essaye de faire en sorte, on essaye d'utiliser au maximum la langue étrangère, méthode directe. On essaye au maximum que ce soit les élèves eux-mêmes qui découvrent le sens en langue étrangère du mot inconnu, combinaison avec la méthode active. Mais si ça ne marche pas, c'est l'enseignant lui-même qui va donner la traduction. L'enseignant lui-même qui donne la traduction, c'est la méthode transmissive et la traduction, c'est la méthode indirecte. Vous voyez comme quoi les méthodes opposées sont complémentaires. Vous voyez, la combinaison des méthodes opposées déductives-inductives, elle est même inscrite dans la démarche standard de l'enseignement-apprentissage grammatical. On commence par faire en sorte que méthode active, les élèves eux-mêmes, induisent la langue à partir d'exemples, méthode inductive. Si ça marche, qu'est-ce qu'on fait après ? On a fait ça seulement, ça n'a de sens que si ensuite on demande aux élèves de faire des exercices qu'on appelle d'application. On ne demande aux élèves, on ne passe par la conceptualisation d'une règle en grammaire que parce qu'on veut ensuite que les élèves s'appuient sur cette règle pour produire de la langue correcte, c'est-à-dire appliquent la règle qu'ils ont en tête. On commence par la méthode inductive mais on continue par les exercices d'application qui sont un travail en méthode. Dommage qu'on ne soit pas tous en classe, en atelier. C'est la méthode déductive, un exercice d'application. Vous voyez que la démarche standard en grammaire, en fait, elle articule deux méthodes opposées. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, sinon c'est de la schizophrénie, c'est d'essayer de faire les deux choses en même temps. Comment est-ce qu'on rend compatible deux méthodes opposées ? Eh bien, on fait d'abord une et ensuite une autre. Comment est-ce que vous encouragez les élèves à parler qui sont timides et comment vous bloquez des élèves qui parlent trop pour dire n'importe quoi et qui ne laissent pas les autres parler ? Eh bien, vous faites parler les uns et vous faites taire les autres. C'est contradictoire et pourtant, c'est parfaitement complémentaire dans le cas que je vous ai demandé d'évoquer mentalement. Voilà. Donc, vous retrouverez sur le PowerPoint cette référence 2011 K que je viens de faire apparaître sur vos écrans où justement, je donne des exemples concrets d'utilisation de ces méthodes. Voilà. Et vous y trouverez en particulier, je pensais le lire et le travailler avec vous mais ça va, je prends beaucoup trop de temps. L'enseignement demande à tous les élèves, ça c'est la méthode active. Deviner le sens de ce mot en s'appuyant sur le contexte, c'est la méthode intuitive et c'est masiologique parce qu'on part du mot pour deviner le sens. D'accord ? Donc, on part, on va vers le sens, c'est le sem. De l'expliquer en langue étrangère, c'est la méthode directe. Si les élèves ne parviennent pas, l'enseignant rappelle une phrase d'un dialogue travaillé dans une leçon antérieure où apparaissait le même mot, et bien ça, on l'analyse par une autre combinaison de méthodes différentes. On leur demande de se rappeler l'équivalent de ce mot en langue maternelle, c'est la méthode indirecte en arabe dialectal ou en arabe littéral. Et puis, si un élève répond correctement, on demande au premier élève d'expliquer le mot en langue étrangère, de reprendre l'explication, et bien, on retombe à la méthode active et directe. Ce que vous avez dans la colonne de gauche, c'est en fait ce qu'un de mes étudiants de master avait noté dans la pratique d'un enseignant. Et vous voyez comment, au niveau micro-méthodologique, on peut voir la logique qu'utilise cet enseignant et vous voyez que c'est une logique complexe parce qu'il articule en fait des méthodes opposées. Des méthodes opposées. On ne peut pas faire court en utilisant uniquement certaines méthodes et non pas d'autres. Il faut fortement articuler des méthodes différentes. Au niveau macro, excusez-moi, je raccroche mes wagons par rapport à ma préparation papier. Au niveau macro, c'est ce qu'on appelle les méthodologies constituées. Je vous les ai citées tout à l'heure. La méthodologie audio-linguale américaine, la méthodologie audiovisuelle française, l'approche communicative, la méthodologie active, la méthodologie directe, on en a parlé, il existe maintenant des méthodologies plurilingues, pluriculturelles et la perspective actionnelle. Vous voyez, des macro-cohérences méthodologiques. Il se trouve que chacune de ces macro-cohérences, on ne peut plus faire court à partir d'une seule de ces cohérences. On n'y croit plus là parce que justement, il faut gérer la complexité. Même la perspective actionnelle n'est pas suffisante. il faut la combiner avec les méthodologies antérieures. Je me rappelle que j'ai fait une conférence récemment en Amérique du Sud, je ne me rappelle plus dans quel pays, et on m'a présenté en disant, ben voilà, on est très contents parce que voilà, M. Purenne va nous faire sa conférence et c'est le pape, le pape, comme le prophète, c'est le pape de la perspective actionnelle dans le monde. Ben non, je ne suis pas le pape, je ne suis pas le pape, je ne révèle pas la vérité sur la didactique des langues. J'ai seulement contribué beaucoup à construire une nouvelle méthodologie globale qui est la perspective actionnelle, mais j'ai toujours considéré qu'elle ne doit pas venir remplacer les précédentes, mais venir enrichir les précédentes. Pourquoi ? Parce que je suis dans la logique de la combinaison entre outils didactiques et processus d'enseignement. Ce que doit proposer un didacticien, c'est un outil supplémentaire d'enseignement complexe pour les enseignants. Et donc, s'il propose une nouvelle démarche, une nouvelle technique, un nouveau support, un nouveau matériel, une nouvelle méthodologie, c'est toujours dans la perspective de venir enrichir les outils qui sont déjà à la disposition des enseignants. C'est parce que toutes ces méthodologies doivent rester disponibles, parce qu'elles peuvent être globalement les plus adéquates pour certains élèves à certains moments ou à certains moments du cursus par rapport aux attentes institutionnelles. On peut très bien imaginer que par exemple en français langue étrangère en Algérie, le ministère décide de dire il faut déjà former les élèves à une compétence minimale d'interaction sur les situations de la vie quotidienne. Moi, en tant que didacticien, je n'ai pas à fixer la politique linguistique de l'Algérie. C'est aux autorités compétentes de la fixer. Ils me disent ça, et bien voilà ce que je vais proposer en termes de formation quand je dis « je ». Je parle au nom de mes collègues didacticiens algériens, j'espère que je ne dis pas des bêtises à leurs yeux. Si le ministère demande ça, je sais que les premières années d'apprentissage, que ce soit pour la langue maternelle d'ailleurs ou les langues étrangères, j'ai une méthodologie qui a été constituée, qui s'est construite spécialement pour répondre à cet enjeu, c'est l'approche communicative. C'est l'approche communicative qui s'est créée justement par rapport à cet enjeu. Donner une compétence le plus rapidement possible d'interaction langagière avec des étrangers ou en langue étrangère sur des situations de la vie quotidienne. L'approche communicative est très compétente pour ça. Par contre, elle n'est pas du tout très adéquate, je veux dire, très efficace. Par contre, l'approche communicative n'est pas du tout efficace pour travailler les textes littéraires. Elle n'a pas été créée pour ça, tout simplement. Et il y a une méthodologie qui historiquement s'est élaborée pour travailler les textes littéraires, c'est la méthodologie active. Donc actuellement, au moment du cursus où le ministère demande de travailler sur les textes littéraires, ça n'est plus la matrice communicative qui doit s'imposer, mais la matrice active. Vous voyez l'idée ? De considérer en fait les méthodologies comme ayant, pouvant avoir toutes leurs pertinences, et donc, on va les considérer comme des matrices qui sont à la disposition des didacticiens, des auteurs de manuels et des formateurs et inspecteurs pour la formation et bien entendu des enseignants. Alors, je vous renvoie si ça vous intéresse à ce document parce qu'il y a longtemps déjà, vous voyez, en 2005, c'est le thème, c'était un thème qui était très peu politiquement correct à l'époque. Depuis, le tamasic a été reconnu langue nationale, mais vous voyez qu'en 2005, on n'était pas du tout sur la même idéologie. Et donc, ça a été à ma connaissance le premier colloque qui a abordé ce thème très candente comme on dit en espagnol, très chaud, qui était la question de la stratégie linguistique. Quelle stratégie linguistique pour l'Algérie ? Les collègues qui m'avaient invité m'ont fait un cadeau très empoisonné parce qu'au moment de la synthèse finale, ils m'ont dit on a ici M. Purenne qui est un spécialiste de la didactique, alors c'est à lui qu'on propose de faire la synthèse finale. Et donc, j'ai improvisé la synthèse finale de ce colloque. Et j'ai fini par dire, et c'est ça l'essentiel du message mais qui était évident par rapport à tout ce qui avait été dit par les uns et les autres tout au long du colloque, j'ai dit que le thème de ce séminaire international n'était pas correct et que de toute évidence il fallait mettre au pluriel quelle stratégie linguistique pour l'Algérie. Parce qu'en fait, suivant les régions en Algérie, la politique linguistique pour un didacticien en tout cas, après, les pouvoirs politiques prennent la décision qu'ils veulent mais la politique linguistique ne peut pas être la même suivant les situations. Et ça renvoie en particulier au fait que suivant les régions on peut penser qu'on ne va pas choisir les mêmes matrices en fonction des enjeux, on ne va pas choisir les mêmes matrices ou on ne va pas privilégier les mêmes matrices, on ne va pas utiliser les mêmes combinaisons avec les mêmes matrices. Dans la région d'Alger, par exemple, où les élèves ont peut-être plus d'occasion de parler le français, je ne sais pas, je vous le dis, mais c'est un exemple, peut-être qu'il n'est pas bon, mais c'est pour vous donner un exemple. Si dans une région on considère que les élèves ont en dehors de la classe dans leur société l'occasion de parler français, soit naturellement, soit qu'ils peuvent la provoquer, eh bien, on va être orienté plus sur la matrice communicative. Mais partir sur la matrice communicative avec des élèves débutants en plein sud de l'Algérie où il n'y a aucun contact ou des contacts très rares avec la possibilité d'échanger oralement en langue française, eh bien, peut-être que peut-être que cette matrice communicative sera moins pertinente, vous voyez, je suis prudent, moins pertinente, au moins pour les débuts de l'apprentissage. Voilà, donc je vous renvoie à ça parce que la conclusion c'était de dire que si on partait de cette disponibilité-là, ça donnait quand même aux responsables politiques l'idée qu'ils pouvaient moduler, qu'ils pouvaient moduler les consignes en termes de méthodologie en fonction d'enjeux qu'ils pouvaient différencier suivant les régions en Algérie. Le niveau méso, je vous avais dit, c'est le niveau intermédiaire. Il existe, oula, je vais aller très vite, il existe en didactique des langues, quand on voit la succession des méthodologies, eh bien, on voit très bien que chaque méthodologie va s'opposer à la précédente, va se poser en s'opposant, un peu comme les adolescents vis-à-vis de leurs parents, mais qu'ils vont aussi réutiliser des méthodologies antérieures, des parties, des parties de ces méthodologies qui sont suffisamment autonomes pour fonctionner à l'intérieur de n'importe quelle autre méthodologie. C'est ce que j'ai appelé des objets méthodologiques en prenant le concept qu'utilisent les informaticiens. Les informaticiens, c'est des gens à qui on peut demander d'écrire des lignes de code, d'écrire un nouveau logiciel. Mais les informaticiens ne vont pas écrire toutes les lignes de leur nouveau logiciel. Il y a certaines fonctions de tout logiciel, il y a certaines fonctions identiques de tout logiciel. Par exemple, tout logiciel doit gérer la relation entre le clavier et le processeur. Tout logiciel doit gérer la relation entre le processeur et la mémoire. Tout logiciel doit gérer la relation entre ces différents éléments et l'écran, etc. D'accord ? Et ces différentes fonctions à ces différentes fonctions correspondent déjà des bouts de logiciel Freebugs comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui sont déjà préécrites, qui fonctionnent parfaitement. Donc, au moment du logiciel où il s'agit de gérer cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire l'informaticien ? Il va les prendre dans ce qu'ils appellent d'ailleurs des bibliothèques d'objets méthodologiques, il prend les lignes de code qui correction à une fonction précise et ils font ce qu'on appelle un copier-coller. Ils vont copier-coller ces lignes depuis leur bibliothèque d'objets méthodologiques dans leur nouveau logiciel. C'est exactement ce que fait un enseignant dans sa classe quand il est bien formé et c'est ce qu'ont fait historiquement les méthodologies. Exemple avec la méthodologie, exemple avec l'approche communicative. L'approche communicative, on l'a vu tout à l'heure, elle a créé, elle a réécrit un logiciel pour gérer la formation à l'interaction en langue étrangère avec des étrangers sur des situations de la vie quotidienne. Voilà véritablement le logiciel original de l'approche communicative. Mais comme je l'ai dit toujours, ça paraît polémique mais je n'ai jamais été contredit, il n'existe pas de manuel communicatif de niveau B2 parce qu'au niveau B2 déjà et parfois même au niveau B1 dans les manuels on est passé à une logique différente qui est de partir du travail sur des documents authentiques. C'est à partir de documents authentiques que les élèves eux-mêmes avec le niveau de langue qu'ils ont déjà vont pouvoir travailler la langue et la culture étrangère. Ah ben ça, ça correspond à la méthodologie active et j'ai montré dans plusieurs écrits qu'en fait ce que proposent les manuels dits communicatifs de niveau B2 c'est exactement ce que proposait déjà bon, c'est un petit peu mis à jour j'exagère un petit peu c'est mis à jour du point de vue pédagogique c'est mis à jour du point de vue des ressources en grammaire que l'on va utiliser par exemple la méthodologie active en 1920 n'utilisait pas la grammaire textuelle ni la grammaire ni la grammaire des genres qui sont maintenant des outils grammaticaux qui sont à la disposition. On va moderniser les outils mais l'objectif est fondamentalement le même que celui que visait la méthodologie active des années 1920 1960 en classe et c'est la raison pour laquelle on va retrouver les mêmes tâches demandées aux élèves et j'ai montré que le dispositif des tâches de commentaires de texte de la méthodologie active années 1920 1960 en France on retrouve ces tâches dans les tâches d'évaluation qui sont demandées par les épreuves PIRLS et les épreuves PISA internationales il n'y a que la tâche appréciée qui a été ajoutée par PIRLS et la tâche évaluée qui est ajoutée par PISA voilà je vais très vite parce que là le temps passe vite et surtout vous avez à chaque fois vous voyez une référence de l'une de mes publications voilà pour moi j'en suis là je crois vous vous rappelez qu'il y en a une septième que j'ai trouvée mais on va dire que pour l'instant pour moi mais c'est sûrement pas complet mais voilà les six objets méthodologiques qui pour moi sont disponibles alors un objet méthodologique encore une fois c'est une partie d'une méthodologie existante ou d'une matrice méthodologique existante qui peut être copiée-collée dans n'importe quelle autre matrice et qui peut même être introduite qui peut même être importée directement par un enseignant dans sa pratique quotidienne sans même se référer à une matrice quelle qu'elle soit c'est la méthodologie directe du début du siècle par exemple qui a mis au point l'ensemble des procédés d'explication directe d'un mot inconnu c'est l'objet numéro deux c'est utiliser un exemple une situation un synonyme un antonyme un hyperonyme un hyponyme qu'est-ce que j'ai dit encore le geste la mimique l'attitude le mouvement en classe j'en suis à 10 vous voyez il doit en manquer deux ou trois en Espagne je dis toujours qu'il y en a 12 parce que 13 ils sont très ils sont très superstitieux donc il ne faut jamais parler de 13 dans on dit toujours 12 plus 1 d'accord bon à mon avis il y en a 13 voilà je prends seulement pour autre exemple le 4 puisque pour l'instant je n'ai pas de texte correspondant qu'est-ce que c'est la procédure standard de correction en temps réel des erreurs des élèves si l'enseignant veut corriger en temps réel le premier point c'est d'attirer l'attention sur l'élève et lui demander de s'autocorriger il ne peut pas s'il ne peut pas il demande aux autres élèves de repérer l'erreur et de le corriger si les élèves peuvent corriger donc avec la correction de l'élève la correction d'un autre élève il demande au premier élève qui a commis l'erreur de se corriger lui-même si personne si aucun des autres élèves ne peut corriger l'erreur il va donner des indices pour que les élèves quand même soient orientés vers le type d'erreur et la correction et si ça ne marche toujours pas qu'est-ce qu'il va faire ? il va passer à la méthode transmissive et déductive c'est-à-dire qu'il va dire et bien voilà vraiment vous n'êtes pas bon aujourd'hui voilà l'erreur voilà pourquoi c'est une erreur et voilà comment vous pouvez la corriger notez bien parce qu'on va faire un exercice là-dessus ou soyez plus attentifs la prochaine fois il va leur faire en même temps après la leçon de grammaire il va leur faire une leçon de morale si vous voulez ok ce que je viens de dire là c'était fait c'était fait déjà en méthodologie traditionnelle c'était fait en méthodologie directe et tout enseignant formé doit savoir qu'il a cette procédure à la disposition quelle que soit la matrice méthodologique qu'il va privilégier c'est un élément c'est un élément de méthodologie qui peut être utilisé quelle que soit la macro référence méthodologique c'est pour ça que je parle là d'objet méthodologique les quatre stratégies de gestion de la complexité je suis en train de me dire que là ça va être un peu long et complexe et donc excusez-moi ça va être effectivement non pas long et complexe mais court et beaucoup trop simple et donc je vous renvoie vraiment à ce document que j'ai rédigé c'est je crois le dernier document que j'ai rédigé en 2020 et qui est disponible sur mon site où vous voyez ce qui m'intéresse ici c'est la deuxième partie du titre la montée des approches multi et pluriméthodologiques mais vous avez déjà compris ce que c'est une approche pluriméthodologique une approche pluriméthodologique c'est en quelque sorte une philosophie de la réflexion didactique et de la pratique de classe qui part du principe qu'il n'y a pas des méthodologies qui s'opposent les unes aux autres plutôt si il existe des méthodologies qui s'opposent les unes aux autres mais du point de vue complexe elles sont complémentaires elles doivent rester disponibles elles peuvent être adéquates les plus adéquates à certains moments pour certains élèves en fonction de certains programmes officiels etc. et donc il faut les considérer comme des matrices qui sont toutes disponibles d'accord donc ça c'est une approche pluriméthodologique l'approche pluriméthodologique c'est celle qu'on utilise lorsque on est dans cet état d'esprit là on voit comment on va être le plus adéquat possible aux élèves au niveau micro meso et macro méthodologique définition qu'on pourrait donner si vous voulez de l'approche excusez-moi de l'approche multiméthodologique excusez-moi de l'approche multiméthodologique il existe il existe des cohérences méthodologiques opposées et complémentaires au niveau micro les méthodes il existe des cohérences opposées complémentaires au niveau meso ce que j'appelle les objets méthodologiques Il existe des cohérences globales, complémentaires, opposées et complémentaires au niveau micro. Et donc, on va pouvoir les juxtaposer éventuellement, prendre à certains moments l'une, prendre à certains moments l'autre. Ça, c'est l'approche multi. L'approche plurie est beaucoup plus complexe, excusez-moi, parce qu'on va essayer de faire en sorte que ces différents éléments que l'on emprunte à des méthodologies différentes, que ces différents éléments entrent d'une part en cohérence, que ce ne soit pas un patchwork, qu'elles entrent en cohérence d'une part, et qu'elles entrent en synergie d'autre part. Les deux notions qui distinguent le multi du plurie, c'est la notion de mise en un, c'est qu'avec le plurie, on entre dans la problématique de la mise en cohérence et de la mise en synergie. La mise en synergie, ça veut dire que chaque élément va aider à la mise en œuvre et à l'efficacité de chaque autre élément. Vous comprenez ce que ça veut dire, la synergie. Et donc, il y a différents modes de mise en cohérence et en synergie. Vous avez l'articulation chronologique. On va utiliser certains éléments de certaines méthodologies successivement, mais ça rentre quand même dans un scénario méthodologique qui est cohérent dans son ensemble. On commence par un élément de telle méthodologie et on continue par un autre élément parce qu'elle cède l'une l'autre. C'est ce qu'on appelle un scénario, si vous voulez. On a parlé déjà peut-être de scénario actionnel. Là, il s'agit de la notion qui s'impose. Là, ça vient de sortir. Là, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais vous voyez, ça aide de parler, de faire court. Les enseignants qui sont présents savent très bien que la meilleure manière de comprendre, c'est d'expliquer aux autres. Et la meilleure manière de découvrir des notions, des concepts, des idées nouvelles, c'est de faire court. C'est pour ça que c'est génial de faire court. C'est pour ça que dans tous les pays, on dit qu'un enseignant doit être aussi un chercheur, la notion d'enseignant-chercheur. Et souvent, on oppose l'enseignant et le chercheur. Alors que je trouve que celui qui veut enseigner vraiment, en prenant en compte les difficultés de compréhension de ses élèves, en essayant de leur faire comprendre la cohérence de ce qu'il dit, eh bien, il découvre lui-même des choses en parlant. Voilà. Et donc, je viens de créer la notion de scénario méthodologique. Voilà. Qu'est-ce que c'est un scénario méthodologique ? C'est une séquence de classe qui est construite sur la succession d'objets méthodologiques empruntés à des méthodologies différentes. Voilà la définition que je pourrais donner d'un scénario méthodologique. Vous voyez qu'on est très loin de l'idée de, on a une méthodologie de référence et on l'applique strictement. Non, ça, un ministère de l'éducation qui est dans cette logique-là, il est complètement en dehors d'une logique moderne. Il faut qu'il y ait des orientations didactiques. Les didacticiens ont des choses à dire. Il y a des produits didactiques. Et ces produits-là, bien entendu, vont devoir être en harmonie avec les enjeux fixés par les autorités politiques, dans le sens noble de la politique, c'est-à-dire la politique éducative. Mais ces produits didactiques adaptés aux orientations politiques ne doivent pas contraindre les enseignants, les obliger à préparer leur classe sur la base d'impératifs. Ils doivent quand même continuer à pouvoir se préparer à faire classe. Je reviens, si vous voulez, à l'idée initiale. Ok ? Voilà. Alors, quelle est la différence entre le multi et le pluri ? Je l'ai déjà expliqué, mais j'aurais pu passer par ça. Vous savez que dans le cadre européen, justement, on fait la différence entre multiculturel et pluriculturel. Le multiculturel, c'est la juxtaposition de cultures différentes dans la même société. Il y a une société pluriculturelle, c'est une société qui s'enrichit de la diversité culturelle, et une société quand même qui a une cohérence globale, mais ce n'est pas une cohérence culturelle qui est imposée par l'une des cultures. Il n'y a pas de culture dominante, c'est la cohérence culturelle, elle est en quelque sorte l'enrichissement qu'apportent chacune des cultures à la culture commune. C'est ça l'idée. Il y a une cohérence et il y a une synergie créée par les différentes cultures d'un pays. Voilà. Donc, on peut donner cette définition en suivant. Voilà, le pluri, pluri égale cohérence plus synergie. Ce n'est pas du tout ce qui apparaît dans les exemples qui sont donnés dans le cadre. Je crois que les auteurs du cadre n'avaient pas tout à fait cette formule sémantique en tête. Tous les exemples qu'ils donnent sont des exemples de gestion du multiculturel par le passage d'une langue à l'autre. Mais on est sur une compétence pluriculturelle et non pas sur une compétence, excusez-moi, on est sur une compétence, ce que je dis pour la culture, ça vaut pour la langue. Les exemples qui sont donnés sont toujours sur la langue. Donc, les exemples dans le cadre, c'est quelqu'un qui va passer d'une langue à l'autre. Il passe d'une langue à l'autre. Suivant ce qui rend service, disons, suivant ce qui est le plus efficace. Mais ça, c'est la gestion du multilinguisme et c'est une cohérence multilingue et non pas une cohérence plurilingue. La cohérence plurilingue, elle est encore à définir. Voilà. Alors, je vous renvoie à ça. Je vous renvoie parce que là, ce serait vraiment trop long de donner des exemples. Dans le plurie, il y a trois formes différentes de mise en œuvre du plurie. Ça peut être articulé dans le temps. C'est l'exemple que je vous donnais du scénario méthodologique. Il y a l'exemple de, ça c'est l'articulation, l'intégration et la combinaison. Je passe très vite parce que je vous renvoie à ce 2020F qui donne des exemples très concrets de propositions déjà dans mes articles où en revisitant, en relisant mes articles, j'ai vu que certaines propositions étaient de l'ordre de l'articulation, d'autres de l'ordre de l'intégration et d'autres de l'ordre de la combinaison. Voilà. Donc, 2020F. Je vous renvoie aussi, si ça vous intéresse, à ce 2018F qui est un travail que j'ai fait à la demande de... C'est la préparation que j'ai faite pour un séminaire de réflexion au ministère de l'éducation algérien à l'ENRE sur, justement, qu'est-ce qu'on allait donner comme orientation méthodologique pour les débuts de l'enseignement des langues en Algérie. Quand je parle des langues, c'est aussi bien de l'arabe, du tamazic qu'ensuite de l'espagnol et, pardon, du français, bien entendu, français langue étrangère, de l'anglais, de l'espagnol. Et puis, il y a quelques petits enseignants, je crois, l'enseignement d'allemand et d'italien. Alors, c'est le problème que... Là, c'est un problème, justement, de combinaison. J'essaye de voir comment l'approche communicative... Enfin, ma thèse, c'est que l'approche communicative est suffisamment vague, elle est suffisamment imprécise. Ça peut être une critique, mais ça peut être aussi un avantage. C'est-à-dire que, même si le ministère décide que les élèves au début, la matrice utilisée par les enseignants, c'est la matrice communicative, eh bien, il est possible de donner, en quelque sorte, de faire une approche communicative algérienne. C'est-à-dire que l'approche communicative va être combinée avec des éléments des autres matrices, parce qu'on va considérer que ces éléments s'adaptent de manière plus fine aux enjeux fixés par le ministère algérien à la mise en œuvre de l'approche communicative. Et encore une fois, c'est le flou et l'imprécision de l'approche communicative qui permettent, en fait, de faire des versions locales de l'approche communicative. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que ça peut être une version algérienne de l'approche communicative ? Je vous renvoie à ce document. Et je passe, il me reste dix minutes, à ce problème de quelle formation des enseignants à une didactique complexe. je vous signale pour commencer deux choses. La première que, pardon, j'ai oublié quelque chose là. J'avais normalement un document, je le verrai plus tard. Ce que je voulais dire déjà, c'est que j'ai déjà répondu, cette question m'a été posée, c'est l'une des questions qui m'ont été posées en relation avec la première conférence. Et donc, c'est une question à laquelle je réponds par écrit dans le document que Amaisi normalement vous a envoyé ou va vous envoyer rapidement sur votre boîte à lettres personnelle. Et dans cette réponse écrite, justement, je renvoie à un article que j'ai écrit déjà il y a longtemps où on m'avait posé cette question aussi là et j'ai essayé d'y répondre. C'est un article qui a été publié dans une revue pour professeurs d'allemands en France. Mais je crois que on va tomber sur la référence. Bon, pendant le temps que je parlais, comme d'habitude, vous voyez, c'est pas pour vous dire quelque chose, vous avez compris. Il y a des moments où je parle de rien du tout, c'est pour vous laisser le temps de lire ce qu'il y a à l'écran. J'espère que vous avez compris. Vous avez eu le temps de lire les différents points. Vous avez compris qu'étant donné les 10 minutes qui restent, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Et mon excuse, ça va être que, en fait, je vais vous renvoyer à chaque fois à l'un ou l'autre de mes articles. Mais vous voyez, j'ai quand même pris une définition qui m'intéresse de deux pédagogues très connus en France, je crois aussi dans le monde. Ils ont une stature internationale, Astolfi qui est décédé il n'y a pas longtemps et Michel Develet. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Le métier d'enseignant est d'abord un métier de prise de décision dans des systèmes complexes où interagissent de nombreuses variables dont l'enseignant fait partie. Vous vous rappelez, l'une des composantes de la complexité c'est que l'enseignant fait partie du système qu'il a devant lui, il fait partie du système d'enseignement apprentissage. Les élèves réagissent, ont un comportement et des attitudes qui dépendent de son comportement et de son attitude. C'est pourquoi il ne peut jamais ni les observer ni les piloter entièrement de manière objective. Parce que sa propre subjectivité est constamment en jeu. sans parler de la subjectivité de chacun de ses élèves. Aussi, l'enseignant doit-il disposer d'outils lui permettant cette gestion du complexe et la prise de décisions rapides. Cet outil sont à chercher du côté de l'observation, de l'analyse, de la gestion, de la régulation et de l'évaluation des situations éducatives. c'est vraiment pour moi quelque chose qui est à la fois très clair et qui correspond tout à fait à ce que j'appelle les enjeux en termes de formation à la didactique complexe. Et vous voyez que la notion de complexité elle est déjà. Et on est en 1989. En 1989. On est 5 ans avant ma publication de l'essai sur l'éclectisme. À un moment où en français langue étrangère tout le monde pensait encore que l'approche communicative comme elle était la dernière méthodologie elle était forcément la meilleure et la seule qu'on devait utiliser. Vous voyez que par rapport à cette idéologie de la méthodologie la meilleure et donc unique et à ce fantasme de la recherche de la meilleure méthodologie possible vous voyez déjà que la réflexion en pédagogie générale était déjà bien plus avancée bien plus avancée que la didactique que les positions les positionnements sur lesquels étaient les didactiques. les didacticiens de français langue étrangère Les années 80 c'est les années justement de la montée de l'éclectisme mais dans les manuels seulement. Et bon je le dis comme je le pense il a fallu quand même attendre mon essai sur l'éclectisme pour que les didacticiens se disent mais on ne peut plus on ne peut plus observer seulement l'éclectisme des enseignants parce qu'ils gèrent empiriquement la complexité on ne peut plus attendre uniquement que les auteurs de manuels gèrent la complexité en faisant des manuels éclectiques et nous en tant que didacticiens ne pas faire de l'éclectisme et de la complexité un sujet de recherche et un sujet de proposition. Et c'est tout l'objectif de mon essai sur l'éclectisme mais vous voyez en 1994 ce n'est pas une idée géniale que j'ai eue dans mon coin c'était déjà très clairement bien mis en place en pédagogie générale et encore une fois ça correspondait à des pratiques de tous les enseignants un bon enseignant par définition n'a jamais respecté la méthodologie officielle voilà une définition que je peux donner d'un enseignant c'est un enseignant qui est même capable de prendre de la distance par rapport à la méthodologie unique qu'on veut lui imposer quand je dis ça il y a des inspecteurs qui ne sont pas tout à fait contents mais peut-être qu'il faudrait qu'il passe aussi à la notion de complexité didactique et non plus seulement à la notion de méthodologie unique dominante et la meilleure parce que la dernière voilà alors ce que disent c'est voilà une démarche si vous voulez de formation que je propose dans un manuel que j'ai rédigé avec deux autres collègues italiennes vous avez leur nom à l'écran là Paola Bertocchini Edwige Costanzo on aborde on aborde des thématiques didactiques différentes mais à chaque fois il y a un exercice pour travailler sur ses opinions et représentations former quelqu'un à la didactique des langues c'est déjà lui faire prendre conscience des idées préalables qu'il a c'est à dire je mettrai maintenant ses conceptions et ses représentations ensuite il y a un questionnaire qui va lui permettre à lui de réfléchir un petit peu sur là où il en est mais qui va permettre aussi à l'enseignant de voir où en est chacun de ses étudiants et où en est la classe qu'il a devant lui on demande aux enseignants souvent en recherche de faire des questionnaires auprès des enseignants ou auprès des auteurs de manuels ou auprès des inspecteurs et des formateurs un enseignant chercheur en didactique des langues doit aussi enseigner en faisant de la recherche et donc il doit aussi questionner ses élèves ses enseignants sur encore une fois leur représentation leurs idées les idées préalables qu'ils ont sur la thématique qu'il va aborder avec eux des études de cas parce que les études de cas permettent de faire apparaître les conceptions dans les questionnaires c'est du déclaratif c'est toujours discutable dans une étude de cas lorsque ceux qui participent à l'étude de cas en sont à des propositions concrètes on voit beaucoup plus apparaître c'est une manière de voir apparaître leur conception véritable ils peuvent donner des représentations qui sont celles qu'ils savent que le formateur attend mais au pied du mur l'étude de cas c'est une manière de les mettre déjà au pied du mur analyser les instructions officielles analyser les matériaux didactiques analyser les préfaces du livre de l'élève du livre du professeur analyser des unités didactiques analyser les pratiques de classe qu'ils observent directement ou par vidéo réfléchir sur des documents théoriques et enfin pour aller plus loin et bien il y a bien sûr de la bibliographie mais aussi quelques problématiques à creuser et sur mon site vous allez trouver j'ai pas pu publier ce manuel parce que il date de 1998 mais il est toujours acheté et donc l'éditeur le met toujours à son catalogue donc je n'ai pas la possibilité de récupérer mes droits ni moi ni les co-auteurs dès qu'il ne sera plus disponible sur le catalogue d'Ellipse moi je le mets sur mon site j'ai déjà l'accord des autres ce que j'ai mis déjà sur mon site en étant à la limite de la légalité c'est la reproduction de tous les chapitres 6.1 c'est-à-dire une liste des problématiques de chacune des thématiques qui sont abordées dans cet ouvrage il y a la grammaire il y a le lexique il y a la communication etc je vous renvoie à ce document j'ai parlé déjà la fois dernière je ne reviens pas parce que j'ai reparlé de nouveau tout à l'heure de ce que j'appelle de ce qui est appelé la recherche interventionnelle qui combine justement produits didactiques et processus enseignants donc je ne reviens pas sur ce document que j'ai déjà commenté la fois dernière que j'ai de nouveau commenté au début de cette conférence mais sur lequel j'insiste parce que il donne encore une fois c'est une illustration concrète si vous voulez de ce que j'entends par la combinaison de deux orientations normalement opposées qui sont le fait que le ministère a le droit d'imposer des objectifs et même des orientations pédagogiques et méthodologiques qu'il existe ça c'est un produit du ministère c'est les programmes qu'il faut lire et respecter c'est un produit existant que la didactique aussi et bien elle a accumulé des savoirs des connaissances sur ce qui est bien ou pas bien de faire dans telle ou telle situation et elle a des propositions de tâches correspondantes ça c'est l'orientation produit mais vous voyez comment on gère l'orientation processus j'en ai reparlé tout à l'heure de multiples exemples de tâches qui sont données de façon un petit peu volontairement désordonnée pour bien faire passer le message aux enseignants que ça ça n'est pas un scénario méthodologique que pour construire un scénario méthodologique ils vont devoir réfléchir à quelle tâche leur convient et auquel de leurs élèves pour quelle raison à quelle tâche ils doivent donner la priorité quelle tâche ils doivent articuler les unes avec les autres quelles tâches éventuellement ils doivent combiner ou intégrer je vous renvoie aux différents modes de gestion du pluriméthodologique articulation intégration combinaison voilà ce que serait formé un enseignant à la gestion de la complexité c'est le former à l'application de la démarche pluriméthodologique à partir de ses différents exemples de tâches et des tâches que lui-même a inventé avec ses élèves et des tâches qu'on va pouvoir inventer collectivement en réfléchissant ensemble voilà pourquoi j'ai mis tout ça oui l'autre manière de former à la complexité c'est de former à l'usage des modèles et de former à la modélisation ça se comprend étant donné l'importance si vous voulez que j'ai donné au modèle en tant qu'interface épistémologique entre les pratiques et les théories former un enseignant c'est pas lui donner des pratiques c'est lui donner des modèles parce que c'est à partir des modèles qu'il va pouvoir générer les pratiques qui lui conviennent et qui conviennent à ses élèves donc je vous renvoie à tous ces documents si vous êtes intéressé par le concept de modèle je suis désolé il va falloir que vous lisiez tout ça et si vous n'avez pas encore compris je le dis vraiment sans ironie sans ironie parce que c'est un concept quand même même les pédagogues actuellement continuent à parler de la relation théorie pratique la plupart des alors que depuis déjà le début du 20ème siècle Durkheim avait fait un cours à la Sorbonne qui a donné dans les années 1930 un ouvrage qu'on lui prête qui s'appelle l'histoire des pédagogies en France je crois mais en fait c'est une synthèse de ce cours qu'il a donné qu'il donnait à la Sorbonne au début des années 1900 1906 je crois donc c'est une histoire et à un moment il se dit qu'est-ce que c'est la pédagogie et il se dit c'est bizarre parce que c'est pas uniquement de la pratique mais c'est pas non plus uniquement de la théorie c'est quelque chose entre les deux qui fait le passage entre les deux et donc il dit finalement il propose de définir la pédagogie comme une théorie pratique dans un de ses textes je cite je crois même à plusieurs reprises ce petit passage de Durkheim qu'est-ce que c'est un modèle c'est ce que Durkheim déjà au début du XXe siècle appelle une théorie pratique vous voyez l'idée n'est pas nouvelle et cette idée de modèle elle a été exploité par tout ce qu'on appelle les épistémologues de la complexité à commencer par les théoriciens de l'approche systémique ce qu'on appelle une approche systémique l'approche par les systèmes c'est une approche complexe par modélisation la systémique va avec l'outil modélisation une formation alors autre autre moyen de former à la complexité c'est une formation complexe à l'usage des manuels et je vous renvoie à pardon je vous renvoie à ces deux documents excusez-moi j'ai mis seulement 2015 E et 2015 B mais vous savez déjà que pour faire la recherche complémentaire la recherche correspondante vous allez sur mon site vous allez dans mes travaux et dans mes travaux vous descendez vous descendez la page et vous allez finir par trouver très vite le 2020 B et en descendant plus avant vous allez trouver le 2015 E d'accord il faut former un usage complexe des manuels auparavant le manuel était l'outil était l'outil de formation à la méthodologie constituée de références il n'y a plus de méthodologie constituée de références un enseignant doit être capable d'utiliser maintenant des micro méthodologies des micro cohérences méthodologiques des méso cohérences méthodologiques et des macro cohérences méthodologiques différentes des matrices méthodologiques comment il peut faire ça à partir d'un manuel il faut déjà que le manuel lui permette de faire ça et donc ça c'est la réflexion de 2020 B quels sont les critères de qualité d'un manuel le critère essentiel de la qualité d'un manuel c'est un manuel qui n'oblige pas à utiliser une seule méthodologie mais qui laisse une marge de manœuvre et qui fait des suggestions justement de type multi et pluriméthodologique ces manuels là n'existent pas pas seulement en Algérie pas seulement en Algérie voilà et puis former un enseignant donc à un usage complexe de ces manuels c'est la problématique du 2015-E voilà je vous renvoie à tout ça une formation à la pédagogie différenciée la pédagogie différenciée c'est une manière de simplifier un 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 élément fondamental de la complexité qui est que les élèves n'ont pas le même niveau de motivation n'ont pas les mêmes intérêts n'ont pas les mêmes expériences d'apprentissage n'ont pas les mêmes profils cognitifs n'ont pas les mêmes stratégies individuelles d'apprentissage vous mélangez tout ça au fond de la casserole pour ne pas que ça attache comme on dit vous voyez un petit peu la complexité de ce qu'on appelle la différenciation pédagogique c'est énorme c'est bien pour ça que dans les pays du nord de l'Europe où ils sont plus malins que dans le sud et c'est une critique pas seulement pour l'Algérie mais je considère que par rapport au pays du nord la France très 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 clairement est un pays du sud du point de vue historique vous savez c'est c'est une question religieuse c'est la différence entre la réforme protestante d'un côté et la contre-réforme de l'autre la réforme protestante c'est par du postulat que chaque 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 croyant doit être autonome par rapport à la lecture de la bible voilà c'est la centration sur le lecteur alors que dans la réforme alors que dans la contre-réforme des pays du sud avec la papauté comme pilote et bien c'est c'est l'imposition d'un dogme c'est à dire il y a une lecture orthodoxe de la bible et c'est celle qui est donnée par l'église voilà vous avez la chance dans la religion musulmane il n'y a pas d'église justement il n'y a pas de pape donc ça permet ça permet une souplesse beaucoup plus grande de l'interprétation du texte mais bon laissons ce passage là mais vous voyez quand même que les on va dire j'allais dire les conceptions religieuses ça crée quand même des manières que l'on reporte absolument ailleurs que l'on reporte ailleurs bon laissons ce thème là vous avez eu le temps là aussi de lire ce que dit André de Peretti vous voyez ce que dit André de Peretti former les enseignants à l'outillage à l'usage d'un outillage pédagogique différencié c'est tout l'enjeu justement c'est tout l'enjeu justement de la formation à la pédagogie différenciée excusez-moi j'ai complètement oublié ce pourquoi je vous parlais des pays du nord et des pays du sud c'est parce que dans les pays du nord le concept même de pédagogie différenciée n'existe pas on parle uniquement en anglais de open learning et en allemand de offnes lernen c'est-à-dire d'apprentissage ouvert il part du concept que la complexité il n'y a que chaque apprenant qui peut le gérer parce que ce n'est que chaque apprenant qui peut savoir quelle est sa motivation quelle est la stratégie qu'il veut utiliser comment il veut mettre en oeuvre son profil d'apprentissage etc. vous voyez la relation avec le protestantisme pour moi elle me paraît très claire la complexité la complexité des élèves est-ce qu'on fait confiance aux élèves ou on forme aux élèves à la gérer eux-mêmes ou est-ce qu'on essaye de manière complètement fantasmatique parce que ça n'est pas possible que ce soit l'enseignant lui-même qui gère cette complexité-là la gestion de la complexité en classe ça suppose de savoir ce que l'enseignant peut gérer rationnellement et ce qu'il ne peut pas vraiment gérer et qu'il doit donc former les enseignants à gérer c'est la thématique que vous connaissez de enseigner à apprendre pourquoi est-ce que l'enjeu final d'un enseignant c'est d'enseigner à apprendre c'est d'enseigner aux élèves comment ils peuvent apprendre à apprendre c'est justement parce qu'on sait que on ne peut pas seulement enseigner la langue et que pour une bonne part ce sont les élèves qui doivent l'apprendre la formation à l'apprentissage autonome et bien c'est tout ce que j'ai dit là sur justement sur la différence entre le open learning et la pédagogie différenciée je vous renvoie à cet article voilà pédagogie différenciée open learning offnes l'ermen j'en ai parlé voilà et puis j'ai un document dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est le document que je référencie dans la réponse à l'une des questions auxquelles j'ai répondu par écrit c'est donc cet article que j'ai écrit en 2001 si vous étiez mes étudiants je vous dirais de comparer ce que j'ai écrit là en 2001 avec ce que je viens de vous dire en 2021 est-ce que 20 ans après tout juste est-ce que je dis des choses différentes est-ce que je dis des choses qui sont incompatibles est-ce que je dis des choses plus intéressantes moins intéressantes qu'est-ce que j'ai abandonné et pourquoi éventuellement ça pourrait être un bon exercice de prise de conscience de est-ce que la didactique des langues évolue vraiment ou est-ce qu'elle n'évolue pas et est-ce qu'elle évolue en bien ou est-ce qu'elle n'évolue pas du tout j'ai écrit un article que vous retrouverez sur mon site qui est je ne me rappelle plus mais que devient la notion de progrès en didactique des langues que devient la notion de progrès en didactique des langues pour moi en tout cas c'est un progrès très clair d'abandonner l'idée de méthodologie unique et de passer à l'idée de matrice méthodologique traitée de manière plurilingue ou multilingue voilà une définition que je pourrais un exemple que je pourrais donner de ce que je peux constater moi comme un progrès en didactique des langues voilà je vous remercie donc merci infiniment professeur Péren pour cette conférence je bien sûr je donne la parole à notre collègue qui est coordinateur pour les questions donc c'est à toi je voulais signaler seulement que je pourrais malheureusement pas aller plus loin que une heure parce que j'ai j'ai une autre conférence à préparer pour des pour des collègues à Haïti voilà donc excusez-moi on a quand même on a quand même 15 minutes voilà Amayzi à toi la parole Belges on ne te soit pas Belges il y a un problème pour le micro Allo c'est mis c'est bon c'est mis c'est bon parfait alors je remercie à mon tour professeur Péren pour cette deuxième conférence si active comme la précédente d'ailleurs donc puisqu'on est pris par le temps donc tout de suite je passe aux questions d'abord professeur si vous me permettez je vais moi-même partager mon écran pour que vous puissiez directement consulter les questions présenter une fenêtre petite seconde s'il vous plaît alors document oui partage pas encore on ne voit pas encore l'écran c'est bon non pas encore non de toute façon tu le vois toi à ton écran tu le vois sur ton écran pas encore non non pas du tout alors sinon professeur il faut gagner un peu de temps donc directement je vais vous lire les questions si vous permettez c'est bon il arrive il arrive l'écran c'est un problème de flux c'est un problème de connexion commence déjà par oral on va on va attendre que ça arrive c'est les tuyaux qui sont petits là oui ok donc la première oui la première question pardon alors la première question professeur quelle est la place de la notion de la diagnostic complexe par rapport au processus de l'enseignement à domicile je répète professeur là vous avez entendu la question je vais y répondre c'est une question à laquelle je vais répondre par écrit parce que vous avez vous avez compris que c'est une c'est un point sur lequel j'ai commencé à travailler avec sur une à partir d'une conférence que j'ai dû faire à l'ENS d'oran il y a quelques mois où on m'a demandé justement non c'est pas à oran excusez-moi c'est non c'était dans un autre pays je crois que c'est au Maroc justement donc je vais y répondre par écrit d'abord parce que j'ai déjà écrit quelque chose là-dessus qui correspond au modèle que je vous ai donné vous savez des différentes les différents lieux croisés avec les différents domaines de la didactique qui sont l'enseignement différentes problématiques qui sont l'enseignement l'apprentissage l'évaluation je ne me rappelle plus quel est l'autre donc je vais renvoyer d'une part à cette conférence et d'autre part je vais donner quelques idées parce que je n'ai pas travaillé là-dessus c'est une question sur laquelle je n'ai pas travaillé mais c'est une question très intéressante justement parce qu'elle permet de mettre en synergie deux problématiques la problématique de la complexité et la problématique de la distance ce que je peux déjà vous dire mais ça va vous paraître évident c'est que la distance rajoute à la complexité la distance rajoute des paramètres de gestion de complexité très clairement pour différentes raisons j'ai déjà quelques raisons en tête mais je préfère un petit peu y réfléchir de manière à les mettre par écrit donc je remercie celui qui m'a posé cette question je vais faire comme pour les questions de la conférence précédente je vais y répondre aussi par écrit merci professeur alors passons à la deuxième question oui pour faire face aux enjeux de l'approche communicative de didactique complexe des langues étrangères l'approche et ou la théorie de l'intercompréhension notamment des langues latines serait-elle la meilleure réponse c'est une question qui n'est pas une question didactique on ne demande jamais est-ce que c'est la meilleure est-ce que ça va être la plus efficace avec quels élèves dans quelles situations par rapport à quel manuel par rapport à quelles orientations méthodologiques didactiques officielles par rapport à quels objectifs officiels encore une fois il n'y a de réponse didactique que contextuelle et je ne sais pas si c'est à la dernière conférence que je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule réponse didactique à une question méthodologique c'est ça dépend c'est ça dépend parce qu'encore une fois la didactique c'est la recherche la recherche de quoi la recherche justement du multi et du pluriméthodologique la didactique des langues elle est concentrée sur cette idée qu'il n'y a il n'y a pas il n'y a jamais eu il n'y a pas et il ne pourra jamais y avoir de meilleure réponse dans l'absolu encore une fois la logique didactique est une logique contextuelle et donc j'ai j'ai souvent une des lois une des lois en quelque sorte mathématiques en didactique des langues c'est que vous allez comprendre pour rigoler un petit peu j'ai donné la formulation mathématique le niveau de compétence le niveau de compétence didactique d'un enseignant d'un formateur ou d'un inspecteur est inversement proportionnel au nombre de ces certitudes méthodologiques en d'autres n'êtes peut-être pas habitué aux formulations mathématiques ça veut dire tout simplement que plus vous avez de certitudes méthodologiques et moins vous avez de formation didactique parce que la formation didactique est une formation au questionnement méthodologique à la problématisation méthodologique et problématiser ça n'est pas donner des réponses qui sont des réponses définitives c'est justement donner des réponses multiples partielles contextuelles provisoires c'est la différence en ce qu'on appelle un problème et une problématique on résout un problème parce qu'on sait quand on dit j'ai un problème on pense a priori si on utilise correctement le mot problème c'est qu'on pense qu'il existe quelque part même si on ne l'a pas encore trouvé qu'il existe une réponse unique définitive qui s'applique dans tous les cas on ne dit jamais résoudre une problématique ça choque en français même on ne dit jamais résoudre une problématique on dit gérer une problématique et quelle est la manière de gérer une problématique c'est de donner des réponses qui sont toujours contextuelles et donc qui vont être toujours locales provisoires partielles etc ok donc je reprendrai peut-être cette remarque à propos de cette question tu me les renvoies toutes par écrit à Maïzy d'accord alors je ne me rappelle plus quelle était déjà la question tu vas me la rappeler maintenant parce que moi entre temps j'ai oublié cette question de l'intercompréhension alors c'est alors l'intercompréhension c'est une des matrices c'est un des exemples de mise en oeuvre de l'une des matrices les programmes d'intercompréhension de langues voisines comme on dit c'est une des mises en oeuvre historiques ça a commencé au début des années 80 80 déjà avec les programmes Galanet Galatea c'est une des mises en oeuvre méthodologiques de la matrice plurilingue dans la matrice plurilingue vous allez utiliser les compétences dans une langue pour apprendre une autre langue parce que justement il y a des voisinages entre par exemple le français et toutes les langues néo-latines on part de l'idée qu'il y a des langues différentes ça c'est le multilingue et dans l'intercompréhension on part du principe que ce qu'on connaît dans une langue va aider à l'apprentissage d'autres langues et qu'on va pouvoir construire une cohérence qu'on va appeler justement les programmes d'intercompréhension on va pouvoir construire un programme cohérent donc la notion de cohérence dans laquelle ce qu'on sait d'une langue va aider à l'apprentissage plus rapide d'autres langues donc l'idée de synergie vous voyez que les programmes d'intercompréhension ce sont des programmes de mise en oeuvre de l'idée plurilingue on peut construire un système cohérent basé sur la prise en compte de plusieurs langues et on va partir de la langue maternelle en voyant tout de suite les problèmes les plus immédiats que posent différentes langues étrangères en tout cas à l'écrit pour qu'il y ait synergie en quelque sorte entre les différentes langues voilà je crois que j'ai bien répondu à la question je ne vais peut-être pas la reprendre par écrit puisque vous aurez l'enregistrement une autre question il nous reste encore dix minutes la démarche de la classe inversée entraîne-t-elle automatiquement une inversion de rôle dans la prise en charge de la complexité de la situation d'enseignement apprentissage c'est bon là je vais répondre tout simplement avec la liste de ce que j'ai écrit sur la pédagogie inversée ou la classe inversée j'ai commencé au début quand ça a été lancé j'ai fait un premier billet de blog sur mon site il y a un blog et j'ai des billets de blog et j'ai commencé par un premier billet en disant la classe inversée c'est très intéressant et j'explique pourquoi c'est intéressant à l'université à l'université et pourquoi après malheureusement j'ai beaucoup critiqué l'approche j'ai beaucoup critiqué la classe inversée parce que c'est une catastrophe lorsqu'on l'utilise avant l'université c'est intéressant à l'université parce que l'université elle est entièrement l'essentiel du travail à l'université c'est du transmissif d'emblée et donc le fait d'enlever ça ça oblige les enseignants universitaires à reconfigurer complètement leur dispositif pédagogique c'est une bonne c'est un bon stimulus de départ à une réflexion individuelle et surtout collective des enseignants universitaires pour bouger un petit peu et aller du côté de la pédagogie active ok à condition à condition qu'ils aient les moyens de reconfigurer leur pédagogie parce que s'ils en restent à une pédagogie uniquement transmissive c'est souvent parce qu'ils n'ont pas de formation justement pédagogique et didactique donc le fait de leur le fait qu'ils s'interdisent la pédagogie transmissive c'est de l'irresponsabilité s'ils n'ont pas les moyens les moyens de formation pour reconstruire quelque chose qui soit plus efficace ok et puis ça pose aussi un problème très particulier en langues étrangères mais là sur la vraiment sur la classe inversée depuis j'ai énormément de critiques pourquoi essentiellement parce que ça finit par simplifier la complexité le thème de l'association de pédagogie inversée c'est le thème c'est inversons la classe point d'exclamation je suis désolé je suis désolé la pédagogie inversée n'est pas plus la solution n'est pas une solution parce qu'il n'existe pas de solution la pédagogie inversée peut fournir un moyen supplémentaire de gestion de la complexité donc je répondrai à cette question par écrit en renvoyant aux différents ce que j'ai écrit sur le blog et il se trouve que sur ce blog là ça a suscité des réponses il y a par exemple la présidente de l'association pour la pédagogie pour la classe inversée qui a écrit quelque chose pour se défendre j'ai un collègue italianiste qui a écrit pour critiquer j'ai un collègue marocain qui a écrit pour défendre la classe inversée et puis moi aussi je suis réintervenu à nouveau donc il y a tout un débat si vous voulez j'ai créé il y a un numéro sur mes travaux j'ai un numéro de un numéro qui renvoie justement à ce débat sur le blog où il y a différentes interventions ce qui permettra avec à mon avis un bel échange d'arguments qui permettra à l'auteur de cette question de faire ses propres choix en fonction de ce qu'il prend ou ne prend pas comme argument voilà Amazie la question merci professeur la quatrième donc elle vient de notre collègue docteur Salah Arar donc il dit ceci en fonction de quels critères est-il possible d'assurer la compatibilité et l'articulation des méthodes opposées en vue de faire face à la complexité de la didactique des langues car dans l'esprit de beaucoup d'enseignants cette articulation s'appuie souvent sur des choix purement subjectifs une première manière et moi je suis un historien de la didactique des langues c'est pour ça que j'y ai pensé très vite je me suis rendu compte je le disais rapidement peut-être tout à l'heure qu'en fait lorsqu'on analyse les différentes méthodologies qui ont été officielles ou du moins dominantes au cours de l'histoire et il y en a une bonne demi-douzaine si vous voulez en tout cas en France et en Europe et puis aux Etats-Unis il y en a une autre aussi ce dont on se rend compte c'est qu'encore une fois au niveau micro on retrouve les mêmes micro-cohérences c'est la notion de méthode telle que je vous l'ai présenté tout à l'heure et au niveau des méthodes elle se classe tout naturellement par paire opposée donc gérer la complexité c'est savoir que il faut être capable à ce niveau micro de faire une chose et son contraire mais ça suppose bien entendu d'avoir la formation nécessaire pour observer de façon correcte la classe de façon pertinente pour savoir à quel moment alors qu'on a lancé une séquence qu'on avait préparée ça ne peut pas marcher et que la méthode que l'on avait intégrée implémentée dans cette séquence c'est celle qui va gêner les élèves et qu'il va valoir au contraire passer à la méthode opposée par exemple vous préparez une séquence qui implique que les élèves ont déjà certaines connaissances culturelles d'accord vous vous rendez compte qu'ils ne les ont pas soit vous abandonnez la séquence soit qu'est-ce que vous faites vous passez au transmissif c'est-à-dire vous donnez rapidement les quelques éléments de connaissances culturelles qui manquent aux élèves pour faire la séquence puisque vous l'aviez préparée sur l'hypothèse qu'ils avaient ces connaissances ils ne les ont pas vous n'avez que deux choix soit vous abandonnez la séquence en disant en vous mettant la faute bien sûr je suis désolé je pensais que vous saviez on va la prochaine fois ou entre temps on va préparer du point de vue culturel cette séquence soit vous dites bon je me rends compte que vous n'avez pas les connaissances je vous les donne je vous les donne rapidement si c'est possible de les donner rapidement ok il y a aussi le niveau méso dont j'ai parlé d'accord à un enseignant quelle que soit la méthodologie quelle que soit la méthodologie de référence qu'on lui impose ou quelles que soient les matrices méthodologiques qu'il est capable de maîtriser il sait que si les élèves ne connaissent pas le sens d'un mot en langue étrangère il a son objet méthodologique tout prêt il peut improviser avec l'une des techniques l'une des 13 techniques disponibles il a des automatismes pour ça c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de préparer à l'avance l'explication des mots inconnus parce que s'il les prépare à l'avance qu'est-ce qu'il va vouloir faire il va voilà les expliquer les uns après les autres et donc d'une part il ne va pas demander aux élèves les mots qu'ils savent déjà et d'autre part il va perdre du temps à expliquer des mots que les élèves connaissent déjà c'est complètement contre-productif et donc pour gérer de façon la question est-ce que les élèves connaissent ou pas tel ou tel mot la meilleure façon de le gérer c'est d'avoir des automatismes d'explication avec la dernière technique la dernière mais à laquelle il faut parfois avoir recours c'est l'explication en langue maternelle on va essayer de le faire en méthode active c'est-à-dire on va demander aux élèves de traduire et si les élèves ne peuvent même pas traduire la dernière instance c'est la combinaison méthode indirecte méthode transmissive c'est le professeur qui donne la traduction ou alors il continue avec la méthode active en disant bon bah excusez-moi vous allez rechercher dans la leçon précédente parce qu'il y a l'explication ou vous allez rechercher sur internet ou vous allez rechercher dans un dictionnaire et dans le dictionnaire vous aurez différents sens et donc une des tâches pour la prochaine classe vous notez sur votre cahier c'est de choisir la signification qui s'adapte au contexte voilà j'en profite pour relancer la méthode active tout ça ça doit être géré de manière automatique on ne peut pas prévoir on ne va pas prévoir à l'avance de demander aux élèves de chercher d'une classe à l'autre dans leur dictionnaire la signification en contexte d'un mot d'un texte qu'on est en train de faire si vous reportez avec tout ce qu'il faudrait prévoir à l'avance dans une classe c'est quelque chose d'ingérable donc toute une partie de la gestion de la complexité doit être faite en temps réel en fonction de ce qu'on constate que les élèves savent ou ne savent pas peuvent faire ou ne savent pas faire et pour ça il faut des automatismes et une partie des automatismes justement c'est la gestion des méthodes opposées ou c'est la gestion au niveau de ces objets maison méthodologique et puis il y a un niveau plus macro qui est la gestion des matrices méthodologiques où là on va tomber dans le multi et le pluri ça demande tout un programme de formation d'enseignants qui n'existe pas encore ce que je suis en train de vous dire là moi je ne l'ai pas vu encore passer dans les programmes de formation parce que tout simplement ne serait-ce que cette différence entre multi et pluri méthodologique je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà ce serait difficile parce que je l'ai inventé pour préparer cette conférence la première partie de la conférence comme je vous disais c'est en faisant des conférences et en enseignant qu'on découvre des choses en tant que chercheur et que le statut d'enseignant-chercheur ce n'est pas un statut schizophrénique ah ben j'enseigne et pendant ce temps-là je ne fais pas de la recherche il faut considérer l'enseignement universitaire comme de la recherche universitaire exactement comme de la même manière qu'un enseignant bien formé il se forme en enseignant il est en attitude de recherche en tant qu'enseignant ce dont il se rend compte qu'il marche qu'il ne marche pas qu'il n'aurait pas dû préparer ou qu'il aurait dû préparer ce dont il se rend compte en termes d'automatisme qu'il a ou qu'il n'a pas encore tout ça ça constitue des éléments des informations qui vont normalement l'orienter pour aller continuer à se former ou au moins un stock de questions avec lesquelles il va arriver lorsqu'un formateur va être devant lui non pas à attendre ce que le formateur va lui dire des dernières orientations ministérielles former un enseignant qui a déjà une pratique professionnelle c'est essentiellement essentiellement à 99,99% ça doit être répondre aux questions qu'il s'est posé dans ses pratiques je le dis avec un petit peu de violence dans le ton parce que vous avez compris que je sais qu'il peut y avoir de la résistance et que c'est pas c'est pas la conception que certains formateurs ont de la formation voilà ça là je sais pas si j'ai suffisamment répondu à ta question c'est sympathique d'avoir sa tête en même temps c'est sympathique d'avoir sa tête en même temps que ces questions Salam Salam c'est très profond c'est très profond merci beaucoup alors professeur donc là puisque le temps presse donc je vais terminer par une question qui est la mienne mais finalement personnellement je me suis rendu compte qu'au terme de ces deux conférences là coopérer le fait d'opérer ce qu'on appelle une rupture paradigmatique en didactique des langues et culture est désormais impossible rupture dans le sens où l'entend Thomas Kuhn dans son ouvrage structure des révolutions scientifiques n'est-ce pas professeur ? si il y a une rupture il y a une rupture qui est sur le fait que justement on ne veut plus la rupture c'est une rupture paradigmatique c'est-à-dire Thomas Kuhn considère qu'il y a des ruptures paradigmatiques mais que chaque rupture paradigmatique est un progrès par rapport à la rupture paradigmatique antérieure et entre chaque rupture on a construit des choses qui permettraient d'avoir une rupture plus intéressante qui va permettre de continuer quand même le progrès c'est-à-dire que le schéma de Kuhn je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran il est comme ça là on progresse rupture on progresse un peu plus nouvelle rupture mais qui va permettre d'aller encore un peu plus loin ok c'est-à-dire qu'il maintient quand même l'hypothèse d'un progrès constant il n'est plus continu il est discontinu c'est ça l'idée des ruptures le progrès est constant mais il est discontinu parce qu'il y a des ruptures paradigmatiques il y a aussi une rupture paradigmatique très importante dans ce que j'ai construit moi depuis 20 ans un petit peu en avance par rapport à beaucoup de didacticiens sinon tous c'est que je considère qu'il ne peut plus y avoir on n'a plus à chercher de méthodologie unique meilleure qu'une autre on ne peut plus construire le progrès en didactique en rompant avec la méthodologie antérieure et en pensant que la nouvelle méthodologie que l'on va construire en rupture avec l'antérieure elle sera forcément meilleure ça c'est le paradigme de Kuhn il y a un méta paradigme dans Kuhn qui est que il maintient quand même l'idée d'un progrès continu non pas malgré mais à cause des ruptures parce que le nouveau paradigme est un paradigme plus puissant le paradigme copernicien est plus puissant que le paradigme tolérin le paradigme quantique serait plus puissant que le paradigme de Newton comme les psychiatres ont pensé à un moment que le paradigme psychiatrique était plus puissant que le paradigme psychologique où est-ce qu'ils en sont maintenant pour continuer à parler de ça c'est fini la guerre entre la psychologie et la psychiatrie c'est fini ils se sont mis d'accord sur le fait que ce sont effectivement deux méthodes différentes opposées et pourtant complémentaires et que le même patient ce qu'il faut voir c'est à quel moment il relève plutôt de la psychologie à quel moment la psychologie au contraire ne va plus l'aider mais le desservir et qu'il faudra passer à la psychiatrie ou l'inverse ou l'inverse ok vous savez aussi qu'en mécanique quantique un électron peut être à différents endroits à la fois qu'on ne peut pas mesurer à la fois sa position et sa vitesse il y a comme ça tout un ensemble de règles qui montrent que la complexité la mécanique quantique c'est un saut énorme dans la complexité scientifique de la compréhension de l'univers énorme regardez la relativité d'Einstein est-ce qu'il y a de bonnes méthodologies ça dépend c'est aussi la relativité la didactique fonctionne maintenant en régime de relativité générale comme Einstein voilà ce qu'on pourrait dire donc en fait la rupture par rapport à l'idée il n'y a plus d'idée de progrès continu le progrès le progrès c'est de s'adapter le mieux encore une fois à l'environnement dans lequel on est en mettant dans l'environnement vraiment l'idée la plus globale que l'on peut avoir de l'environnement qui est l'idée qu'ont les écologues j'ai un des chapitres de mon essai sur l'éclectisme c'était l'éco l'éco-méthodologie et ceo-méthodologie ça renvoie à cette idée que je disais que à toute question méthodologique ne peut avoir qu'une seule réponse didactique ça dépend mais après il faut construire justement c'est beaucoup plus complexe de construire des réponses plurielles parce que adaptées que de chercher une réponse unique vous voyez quand même qu'il y a un ensemble de ruptures il y a un ensemble de ruptures c'est la rupture par rapport à l'idée qu'il y aurait des ruptures décisives on pourrait aussi définir ça la rupture porte sur la conception même de la rupture donc c'est une rupture si vous voulez méta-paradigmatique je lis beaucoup en management d'entreprise parce que ce sont de redoutables formateurs et l'entreprise moderne aussi est une entreprise qui se gère en fonction de la conscience très forte qu'elle a de la complexité de son environnement tous les spécialistes en management d'entreprise vous diront ça qu'est-ce que c'est un management moderne ? c'est un management à la complexité de l'environnement de toutes les entreprises et bien eux ils en sont à un principe méta-paradigmatique qui est de dire aucun paradigme n'est suffisant pourquoi ? parce que c'est un principe de cohérence et que toute cohérence se constitue forcément en évacuant une partie de la complexité il ne peut pas y avoir de cohérence si on prend en compte la contradiction pour gérer la contradiction il faut avoir les moyens des principes qui permettent de faire une chose et qui permettent de faire le contraire exactement comme les couples de méthodes en didactique en didactique des langues donc l'idée de méta-paradigme c'est le passage qu'on peut appeler d'un paradigme d'optimisation on cherche le meilleur paradigme dans l'absolu et l'équivalent c'est de chercher la meilleure méthodologie dans l'absolu au paradigme d'adéquation est bon est meilleur ce qui est le plus adapté à l'ensemble des paramètres de l'environnement et vous voyez que de la même manière que le paradigme d'optimisation générait forcément un autre paradigme qui est le paradigme de substitution si on pense avoir trouvé quelque chose qui est meilleur que ce qu'il y avait avant on substitue ce qu'on faisait avant par ce qu'on fait maintenant vous êtes d'accord en logique il y a une cohérence très forte entre le paradigme d'optimisation et le paradigme de substitution de la même manière qu'il y a une cohérence très forte entre le paradigme d'optimisation le paradigme d'adéquation et le paradigme d'addition le paradigme d'addition si faire le mieux qu'on peut si faire bien c'est faire le mieux qu'on peut dans l'environnement global dans lequel on est plus on a de moyens de faire des choses différentes et différemment et plus on pourra gérer cette complexité donc un enseignant qui progresse ça n'est pas un enseignant qui remplace ce qu'il faisait auparavant par ce qu'on va lui demander de faire maintenant c'est un enseignant qui ajoute une autre manière de faire à ce qu'il faisait déjà auparavant c'est un enseignant qui augmente si vous voulez la diversification de ces outils parce que plus on a d'outils et plus justement on pourra gérer la complexité et comme je le disais tout à l'heure gérer la complexité c'est d'autant plus complexe qu'une partie de la gestion de la complexité c'est la gestion en temps réel vous arrivez en classe et quand on entre dans une classe on ne sait jamais ce qui va se passer exactement et on ne sait jamais comment ça va terminer exactement si un enseignant c'est ça c'est qu'il ne va faire que enseigner et il n'y aura absolument pas d'apprentissage voilà je vois les collègues qui hochent la tête parce que ça correspond à des vérités empiriques tout simplement c'est vrai et c'est pour ça que le discours sur la complexité il est reçu il est reçu 5 par 5 par les enseignants qui ont déjà une expérience et j'en arrive à la dernière question qu'on m'a posée ce qui facilite le paradigme d'adéquation il facilite la formation maintenant pour les enseignants expérimentés parce qu'ils reçoivent ce discours sur la complexité ils le reçoivent immédiatement parce que ça correspond à leur réalité à leur constat empirique par contre qu'est-ce qu'on en fait en enseignement avec des débutants comment on gère aux matrices méthodologiques quand ils ne connaissent même pas une méthodologie quand ils n'ont même pas une technique de classe c'est mission impossible c'est mission impossible il faut gérer cette problématique et ce que je vous ai présenté les six manières de la formation à la formation complexe chez les débutants c'est une problématique qui n'a pas de solution c'est une problématique et donc on va seulement essayer de la gérer et ce que je propose dans les six manières de faire que je vous ai présenté dans ma dernière diapositive ce sont six manières différentes opposées et complémentaires de gérer cette problématique de la formation initiale à la complexité mais former initialement à la complexité c'est un oxymore c'est de la contradiction à haute dose par définition on ne peut pas former initialement à la complexité parce que la complexité c'est la gestion personnelle et donc c'est forcément massivement de l'auto-formation sur le terrain ce que peut donner un formateur c'est uniquement des outils uniquement des outils il y avait une idée qui avait été reçue de manière très polémique à l'époque parce qu'on était encore on était encore en régime d'approche d'approche communicative dominante je disais que la formation à l'approche communicative pourquoi est-ce qu'elle avait été efficace contrairement à ce que pensaient beaucoup de formateurs qui étaient persuadés de l'approche communicative non pas parce que les enseignants allaient faire immédiatement de l'approche communicative dans leur classe mais parce que ils allaient combiner l'approche communicative avec des choses qu'ils faisaient auparavant et que l'intérêt de l'approche communicative c'était par exemple l'intérêt de l'approche communicative avec un enseignant traditionnaliste c'est de lui ouvrir brusquement tout un espace d'auto-formation oulala mais voilà ce que je faisais voilà des choses complètement différentes qu'on me propose ça ouvre un espace de formation à l'intérieur duquel lui va construire son auto-formation ça va être ni de la ni de la ni de la excusez-moi ni de la méthodologie traditionnelle ni de l'approche communicative il va on lui a ouvert un espace d'auto-formation un formateur n'a pas à former mais à ouvrir des espaces d'auto-formation et ce que je disais dans mes conférences qui étaient ressenties comme très polémiques je disais à mes auditeurs surtout lorsqu'ils étaient formateurs je leur disais vous savez ce que je fais maintenant depuis que les étudiants sont fermés sont formés initialement à l'approche communicative vous savez ce que je leur fais qu'est-ce que c'est que de former des enseignants alors qu'ils sont déjà formés à l'approche communicative c'est de les former à la méthodologie traditionnelle parce que c'est la seule manière la seule manière de leur ouvrir un espace on leur ouvre un espace vers l'avant s'ils sont déjà vers l'avant on leur ouvre un espace vers l'arrière c'est le rôle de l'histoire des méthodologies en formation d'enseignants on leur ouvre des perspectives vers l'arrière pourquoi ? parce que l'avant c'est pas forcément le progrès l'avant n'est pas forcément le progrès ça peut être aussi la confrontation de l'actualité avec le passé vous voyez que là par rapport à Koun je ne suis pas sur le même paradigme j'ai abandonné le paradigme du progrès continu l'histoire peut nous apporter autant que l'innovation c'est parfait donc monsieur je pense il a un problème technique donc moi j'ai un problème de temps aussi c'est qu'il faut à tout prix que je vous quitte donc à la fin de cette conférence c'est vraiment un plaisir de vous écouter de votre conférence monsieur professeur j'aurais aimé en fait on aurait aimé de prolonger un petit peu le temps de cette conférence ou bien de programmer une troisième séance oui parce que moi maintenant je me demande je cherche je ne trouve pas les cornes de gazelle je ne trouve pas les moquerotes je ne trouve pas les mbesses je ne trouve rien sur ma table donc à mon avis j'espère que la situation sanitaire me permet on va organiser bien sûr des colloques des journées d'études ici à l'UNS et on va vous recevoir sur place et donc avec les cornes de gazelle vous avez déjà entendu merci 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 beaucoup donc on le dit en arabe et donc à bientôt incha'Allah à bientôt incha'Allah au revoir allez au revoir merci au revoir merci